Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons donc commencer notre séance. Je déclare en conséquence la séance ouverte. Je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 25 mai 2005. Mesdames, Messieurs, les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Ponésie française tiendra la cinquième séance de sa séance administrative le jeudi 2 juin 2005 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Finiée par M. le Président Anthony Giraud. Merci. Veuillez faire l'appel des représentants. Madame Algon-Emma, présente. Madame Bic-Sabrina, présente. Madame Bouzy-Hérard-Oxilia, présente. Madame Bob Dupont-Amara, présente. Monsieur Bissou-Jean-Christophe, présente. Madame Bouton-Nicole, présente. Monsieur Briand-Jacques, présente. Monsieur Kalson-Jean-Michel, présente. Madame Chilfo-Rosina, présente. Monsieur Domingo-Dauphin, absent. Madame Flore-Romance, présente. Monsieur Flosse-Gaston, présente. Monsieur Foster-Temauri, présent. Monsieur Frébo-Jean-Alain, présent. Monsieur Fritch-Edouard, présent. Monsieur Giro Santomi, présent. Madame Haïti-Pascal, présente. Madame Hirshan-Onouteya, présente. Madame Iriti-Teoura, présente. Monsieur Koumoutini-René, présente. Monsieur Lison-Marcelin, présent. Madame Maraya-Emma, présente. Monsieur Maraya-Oura-Teyna, présente. Monsieur Mata-Owa-Mairon, présente. Madame Mati-Juliana, présente. Madame Nerseron-Armel, présente. Madame Moëvei-Amo-Véronique, présente. Monsieur Moutam-Thoma, présente. Madame Naya-Terry-Pay-Amaron, présente. Madame Olivier-Marieuse, présente. Madame Parker-Eleanor, présente. Madame Pater-Delia, présente. Madame Perségal-Daniel, présente. Monsieur Pierre-Até-André, présente. Madame Rich-Tan-Monique, absent. Monsieur Riveta-Fédéric, absent. Madame Rochette-Stella, présente. Monsieur Sandras-Bruno, présente. Non, accent. Monsieur Philippe Schill, présent. Monsieur Somers-Eugène, présente. Madame Taïro-Lusset, présente. Madame Taharagi-Linda, présente. Madame Tahiyata-Chantal, présente. Madame Tahoua-Tama-Juliette, présente. Madame Tama-Françoise, présente. Monsieur Téfarere-Hirouiti, présente. Monsieur Trematé-Rubène, présente. Monsieur Téritia-Roberto, présente. Madame Terewa-Téa-Sylviane, présente. Madame Tétono-Ilana, absent. Monsieur Tétono-Inoua, présent. Monsieur Tangsan-Gastan, présente. Madame Toucho-Buyard-Catherine, présente. Monsieur Vaira-Roua-Houar, présent. Monsieur Vambastole-Raymond, présent. Monsieur Vangchou-William, présent. Et Monsieur Yip-Michel, présent. Voilà, Monsieur le Président. Merci, veuillez donner lecture des procurations. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de Monsieur Briand-Jacques à Madame Cathy Buillard, de Monsieur Carlson-Jean-Michel à Madame Françoise Eugène, de Monsieur Domingo Dauphin à Monsieur Eugène Somers, de Madame Monique Richton à Madame Pascale Haïti, de Monsieur Riveta-Frédéric à Madame Juliette Ahoua-Tama. Voilà. Merci, veuillez donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunis vendredi dernier vous présente l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, examen des rapports, des projets, des propositions de délibération et avis. Point 3, séance et questions orales. Point 4, examen de la correspondance. Point 5, convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 6, clôture de la séance. Voilà. Je vous demande à notre assemblée d'approuver l'ordre du jour proposé. Nous passons au vote ce qui s'en trouve à l'unanimité. Donc, l'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour, à savoir l'examen des rapports, projets, propositions, délibérations, avis et organisation des débats. Donc, nous passons donc au premier rapport, le rapport 61-2005, relatif à deux projets de délibération portant en modification d'une part de la délibération 99-128-APF du 22 juillet 99, modifiée, réglementant l'autorisation donnée aux entreprises de transport aérien établie en politique française d'exercer une activité de transport aérien public, et d'autre part, de la délibération 2002-61-APF du 13 juin 2002, portant sur les autorisations d'exploitation des entreprises françaises des transports aériens, les délibérations des programmes d'exploitation, les tarifs aériens des vols internationaux au départ ou à destination de la Polynésie française. Alors, je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet. Monsieur le vice-président, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs, les représentants à l'Assemblée Yorana. Donc, il s'agit pour ces deux projets de délibération, il s'agit de... c'est un peu fort, non ? Au micro. On ne peut pas régler un peu moins... c'est bon ? Il s'agit pour ces deux projets de délibération d'adapter nos textes à la nouvelle réglementation en vigueur pour le premier, notamment le projet de modification de la délibération du 22 juillet 1999. Ce projet de modification, il tend à assouplir les obligations de garantie technique exigées des transporteurs aériens établis en Polynésie. Et je vous rappelle que dans la version initiale, à l'article 3, la détention d'un certificat de transporteur aérien vient en plus d'une demande de liste de flotte du ou des aéronaves à exploiter. Donc, en exiger ces deux pièces, elles étaient indispensables pour maintenir une autorisation d'exploitation. Cette fois-ci, la nouvelle réglementation, qui je vous rappelle n'est pas totalement applicable en Polynésie à l'heure actuelle, notamment lorsqu'il s'agit des hélicoptères, elle n'exige plus le cumul de ces deux pièces. Donc, la proposition qui vous est faite, c'est de nous mettre en accord et de nous accorder avec le dispositif réglementaire qui nous est proposé. On n'exige plus l'une et l'autre, c'est l'une ou l'autre. Dans le second projet de modification, et qui a trait à la réglementation des autorisations d'exploitation délivrées aux compagnies aériennes françaises, ça fait suite d'une part à l'entrée en vigueur de notre nouvelle loi, la loi statutaire, qui précise désormais le champ de la délibération, et qui dit que les compagnies concernées sont concernées les compagnies exploitant des services aériens, incluant la Polynésie comme seul point de dessert du territoire de la République. Donc, l'article 1er propose un toilettage rédactionnel. L'article 3, M. le Président, propose une formulation générique, conforme aux dispositions de la loi statutaire du 27 février 2004. Et par cet article, les entreprises de transport aérien françaises établies ou non en Polynésie, concrètement il s'agit de Air Tritinui et de Air France, cette dernière compagnie incluant dans ses services aériens, des tronçons constitutifs de dessert de cabotage. Donc ça relève de la compétence des autorités polynésiennes pour ce qui concerne le tronçon papeté Los Angeles. Et c'est le Conseil des ministres qui décide. Donc ça c'est de l'harmonisation par rapport à notre nouveau statut du 27 février 2004. Et d'autre part, entre temps, le Conseil d'État avait annulé des dispositions figurant à l'article 4 du texte initial, au motif que le pays empiétait dans les compétences de l'État. Mais en fait, je pense très sincèrement qu'il s'agit plutôt d'un mauvais rédactionnel. Il n'était pas dans l'intention, me semble-t-il, je parle sous le contrôle du précédent président du gouvernement, d'empiéter sur les compétences de l'État. Donc c'était simplement un mauvais rédactionnel, et nous avons donc intégré cette décision d'annulation du Conseil d'État dans la nouvelle proposition. Donc ce sont des documents techniques qui nous mettent à jour, M. le Président, par rapport à divers événements qui se sont produits dans notre pays. Voilà. Merci. Donc nous poursuivons. Je demande maintenant au rapporteur de bien vouloir donner lecture de son rapport. Mme Nicole-Joutou, vous avez la parole. Merci M. le Président. M. le Président, mesdames, messieurs les représentants, M. le Vice-président du gouvernement, M. le Ministre, par lettre numéro 11 PR du 18 avril 2005, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française deux projets de délibération. L'important modification de la délibération numéro 99128 APF du 22 juillet 1999 modifiée, réglementant l'autorisation donnée aux entreprises de transport aérien établies en Polynésie française d'exercer une activité de transport aérien public. Et l'autre modifiant la délibération numéro 2261 APF du 13 juin 2002, portant sur les autorisations d'exploitation des entreprises françaises de transport aérien, les approbations des programmes d'exploitation et tarifs aériens des vols internationaux au départ ou à destination de la Polynésie française. Le cadre réglementaire applicable aux autorisations d'exploitation délivrées aux entreprises de transport aérien résulte de deux délibérations, celle du 29 juillet 1999, s'agissant des transporteurs aériens établis en Polynésie, et celle du 13 juin 2002, s'agissant des transporteurs aériens de nationalité française, incluant la Polynésie française dans leurs services aériens. Ces deux textes cadres font précisément l'objet des propositions de remaniement ci-après exposées. Tout d'abord, la délibération numéro 2261 APF du 13 juin 2002 définit les conditions de délivrance, de renouvellement, de modification et de retrait des autorisations d'exploitation des vols internationaux exploités par des transporteurs français, les approbations des programmes d'exploitation et tarifs aériens des vols internationaux au départ ou à destination de la Polynésie française. L'article 4 de cette délibération a été annulé par jugement du tribunal administratif du 24 février 2004, suivant un avis du Conseil d'État, précisant que l'État est compétent pour mettre en œuvre les enquêtes administratives ayant pour objet de vérifier l'aptitude technique et financière des entreprises de transport aérien, tant pour les liaisons aériennes dont l'exploitation est autorisée par l'État, que celles relevant de la compétence de la Polynésie française. Il relève de ce jugement que les garanties techniques et financières relevant de l'autorisation d'exploitation délivrées par le Conseil des ministres sont couvertes par la licence de transporteur aérien et le certificat de transport aérien des entreprises de transport aérien. L'annulation de cet article 4 entraîne les ajustements ci-après. L'article 3 est remplacé comme suit. Relève des dispositions de la présente délibération les entreprises de transport aérien françaises, incluant dans leurs services aériens la Polynésie française, comme seul point d'escale du territoire de la République. Un nouvel article 4 est introduit et rédigé comme suit. L'autorisation d'exploitation est délivrée par arrêté du Conseil des ministres au regard de l'opportunité des services aériens projetés, compte tenu du réseau existant et de ses apports à l'offre de transport aérien. La validité de l'autorisation d'exploitation est subordonnée à la détention par l'entreprise exploitante d'une licence de transporteur aérien et d'un certificat de transporteur aérien ou tout autre document officiel équivalent délivrée par les autorités aéronautiques compétentes, prévigeant de son aptitude financière et technique à assurer l'exploitation des services aériens considérés. Concernant la délibération numéro 99-128-APF du 22 juillet 1999, elle pose les conditions de délivrance des autorisations d'exploitation aux entreprises de transport aérien établies en Polynésie française. L'article 3 de la dite délibération, dans sa rédaction actuelle, comporte, compte tenu des dispositions techniques actuellement en vigueur et notamment celles relatives aux conditions opérationnelles d'exploitation, une obligation excessive de garantie technique. La validité de l'autorisation de transport aérien est subordonnée à la détention d'un certificat de transporteur aérien et d'une liste de flottes dues ou des aéronefs exploités délivrés par les autorités compétentes de l'État. Les exigences sont donc modifiées avec la précision de rédaction suivante. La validité de l'autorisation de transport aérien est subordonnée à la détention d'un certificat de transporteur aérien ou l'inscription dues ou des aéronefs exploitées sur une liste de flottes délivrées par les autorités compétentes de l'État. Tel est l'objet des deux projets de délibération si joints que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports de bien vouloir adopter. Alors juste pour terminer, je voudrais indiquer qu'au cours de la Commission législative du 27 mai, ce rapport et ces deux projets de délibération n'ont pas donné lieu à commentaire et ont été en commission adoptés à l'unanimité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors compte tenu des nouvelles dispositions de notre règlement intérieur, donc les temps de parole ayant été répartis en conférence des présidents, il appartient désormais à ceux-ci, donc au président de groupe, d'appeler leurs intervenants à la discussion. Donc en conséquence, je demande au président du groupe UPLB de bien vouloir appeler le premier intervenant de son groupe dans le cadre de la discussion générale. Alors l'intervenant serait M. Roberto Territia. Voilà. Merci. 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 Monsieur le Président. Monsieur le Président, mon collègue, au nom de l'UPLB, c'est vrai que les projets de délibération que nous avons étudiés aujourd'hui n'appellent pas de commentaires particuliers. Nous en avons discuté en commission, puisqu'il s'agit essentiellement, comme vous l'avez précisé, Monsieur le Vice-président, de modifications techniques qui portent régularisation du texte précédemment adopté par cette même assemblée ici même. Alors, puisque, Monsieur le Vice-président, vous avez cité les deux principales compagnies qui desservent la Polynésie française aujourd'hui et qui sont naturellement des facteurs et des vecteurs importants pour le développement économique de ce pays et le développement du tourisme, permettez-moi de venir justement sur ce terrain. Je voudrais profiter de l'étude de ce texte, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Président, qui touche au transport aérien pour aborder des sujets qui tiennent plus à l'actualité de notre compagnie, Air Tritinui, et qui, j'en suis sûr, intéressent l'ensemble de mes collègues ici, dans cette assemblée. ATN, tout le monde le sait, doit donc ouvrir dans un mois la ligne propriété New York. Un voyage promotionnel a d'ailleurs été organisé tout récemment dans la perspective de cette nouvelle destination. Malgré les informations qui nous ont été communiquées par la compagnie lors de ce voyage, je dois avouer que certaines zones d'ombre demeurent. Ainsi, si le vol inaugural doit se faire rapidement maintenant, puisque je crois qu'il est prévu pour le 4 juillet prochain, si ma mémoire ne fait pas défaut, nous n'avons par contre aucune indication aujourd'hui sur l'état des autorisations qui doivent être délivrées par les autorités américaines. Nous serions donc, reconnaissant au gouvernement, de nous donner les assurances et des assurances sur ce plan, et que rien ne viendra qu'entrecarrer l'atterrissage de notre appareil sur Jefferson Kennedy à New York. L'autre sujet qui nous apparaît pour le moins préoccupant reste celui de l'acquisition du cinquième Airbus de notre compagnie, qui a donc été rendu nécessaire par l'ouverture des lignes Sydney-New York propriété. Comme vous le savez, lors de notre déplacement, dernier déplacement à Paris, au déplacement d'une délégation du Tahuéra Huiratira, qui a suivi donc notre sénateur, M. Gaston Flos est intervenu auprès du ministre du Budget, Jean-François Copé, afin de plaider pour que cette Aéron F puisse bénéficier du même taux de défiscalisation que les autres avions acquis par notre compagnie, c'est-à-dire le taux maximum possible qui est celui de 75% – je dis maximum parce que je crois que c'est celui, c'est le plus important taux que nous ayons obtenu en défiscalisation sur l'assiette, en tous les cas, pour les appareils. Le ministre a répondu que ce dossier était actuellement en instance et notamment dans l'attente de l'avis de certains ministères techniques. Le récent changement de gouvernement risque de retarder la procédure de défiscalisation de cet appareil, même s'il est vrai que malgré les changements de personnel politique, l'administration continue d'assurer sa mission. Reste que ce dossier peut relever d'un arbitrage politique. On n'est pas sans savoir par ailleurs que ce nouvel avion gouvernement est déjà aux couleurs de notre compagnie d'ATN et qu'il est prêt, semble-t-il, nous dit-on aujourd'hui, à être livré d'ici une quinzaine de jours, d'ici une semaine. Enfin, M. le vice-président, nous aimerions avoir là aussi quelques précisions. Or, nous n'avons encore aucune assurance, tant sur l'assiette de la défiscalisation que sur le taux de cette défiscalisation. Nous aimerions donc connaître les actions engagées par le gouvernement pour appuyer la compagnie Air Tritinuit dans ce dossier de défiscalisation et surtout quelles interventions ont été faites et effectuées auprès du gouvernement central afin d'accélérer cette défiscalisation. Compte tenu de l'échéance qui nous sépare de la livraison donc de cet appareil. Et, en l'absence de réponse du ministère du Budget, nous aimerions savoir si le gouvernement a pris en compte les hypothèses d'un refus du dossier, ce que nous ne pouvons pas croire, il est sûr. Mais envisageons le cas d'un refus de ce dossier et quels sont les moyens que le gouvernement mettrait en place, ou dans le cas d'un taux de défiscalisation réduit par rapport à celui accordé aux quatre précédents avions. Ces hypothèses viendraient donc en effet alourdir de manière insupportable les charges de Air Tritinuit, d'autant que l'ouverture de nouvelles lignes va nécessairement engendrer un déficit. Pourrions-nous donc savoir si l'actionnaire principal qu'est la Polynésie française, qu'est le pays, sera en mesure d'apporter son soutien financier à la compagnie et ce, compte tenu des difficultés budgétaires prévisibles, est lié au non-renouvellement d'un certain nombre de conventions avec l'État. Voilà, M. le Président, M. le Vice-président, les questions que nous nous posons sur l'avenir de notre compagnie aérienne. Pour ce qui concerne les délibérations que nous allons étudier aujourd'hui, cette délibération technique, il va de soi naturellement que le groupe Tahawira Huiratira ne voit aucune objection pour le vote pour cette délibération. Merci de votre attention. Merci. Au titre des non-inscrits, M. Philippe Chier, vous avez la parole. M. le Président, merci. M. le Vice-président, messieurs les ministres, chers collègues. Alors, je vais également rester dans l'esprit consensuel qui visiblement nous anime tous ce matin, et j'espère que cet esprit va perdurer toute la matinée ou toute la journée. Et dire également que pour notre part, à Nicole Buteau et à moi-même, nous n'avons bien évidemment pas d'observation particulière à émettre sur ces deux projets de délibération, qui sont effectivement, comme l'a indiqué très justement notre vice-président, purement technique, et qui entrent dans le respect de certaines dispositions réglementaires. Toutefois, dans la mesure où une porte a été ouverte par mon collègue, Edouard Fritsch, concernant les perspectives qui peuvent concerner la compagnie à Tahiti Nui, je me permets également d'interpeller notre vice-président, simplement pour qu'il puisse nous éclairer sur les perspectives concrètes, s'agissant de l'ouverture de ces nouvelles lignes sur New York et également sur Sydney, à l'heure où nous parlons, quelle est la situation et quelles sont les perspectives concrètes que l'on peut espérer attendre en matière de développement touristique, après toute cette campagne promotionnelle qui a été menée ces dernières semaines. Voilà. Donc nous soutiendrons bien évidemment ces deux projets de délibération. Merci. Merci et j'invite le gouvernement à répondre aux intervenants. Merci. 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 Je constate, Monsieur le Président, que les choses n'ont pas changé à l'Assemblée. On traite d'un sujet et on pose des questions sur d'autres points qui ne concernent pas directement le sujet. Mais je suis bien mal placé pour vous le reprocher. Je le faisais moi-même lorsque j'étais à votre place. Donc, je vais essayer de répondre aux questions qui ont été posées à propos d'Air Tretinoui. Très sérieusement, à propos de la défiscalisation, jusqu'à maintenant, toutes les étapes techniques et politiques ont été franchies, sauf la dernière, à l'Élysée. Donc, au niveau de la DGI, au niveau du ministère du Budget, au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, au niveau du feu, l'ancien Premier ministre, tout était réglé. Nous sommes donc dans l'attente de la décision finale. Et apparemment, la décision finale devrait venir de l'Élysée. Je crois qu'au lieu de poser la question au vice-président que je suis, vous devrez poser la question à Frère Chirac. Alors, ce qui est important, monsieur le représentant, je trouve ça encourageant pour nous, c'est que dans le changement de gouvernement qui a eu lieu ce matin, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre du Budget n'ont pas changé. Ce sont les mêmes personnes. Donc, on n'a pas à représenter de nouveaux dossiers. Ils sont informés de tout. Et jusqu'à maintenant, la décision de défiscalisation portée sur 75%, avec également la défiscalisation d'un moteur neuf de rechange. Donc, nous restons sur cette base et nous sommes en attente de la décision finale. La décision finale ne nous appartenant pas. Nous espérons que les plus hauts responsables de l'État sauront prendre la décision au bon moment. Pour ce qui nous concerne, le planning de récupération de l'avion reste ce qu'il a été fait, ce qu'il a été fait, ce qu'il a été établi. A savoir, d'ici au 10 juin, l'avion d'Air Tretinui, qui s'appelle Nukuhiva, sera réceptionné sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac par les différents responsables d'Air Tretinui. Et que cet avion sera ensuite véhiculé vide sur l'aéroport du Bourget, pour être exposé lors du salon du Bourget, à côté de l'Airbus A380. Et à l'issue de cette exposition, cet avion rejoindra la Polynésie pour effectuer, comme vous l'avez laissé entendre, Monsieur le représentant Fritsch, son premier vol direct New York Pop-Été, le 4 juillet 2005. Le 4 juillet pour les États-Unis étant synonyme de la fête de l'indépendance. N'y voyez aucune référence à une quelconque action pour l'indépendance de notre pays. Mais c'est par rapport à la perception qu'ont les Américains de cette date symbolique importante. Et nous avons donc choisi le 4 juillet. En dehors de ça, Monsieur le représentant, le nom exact de l'aéroport où va se poser l'avion à New York, c'est John Fridgel Kennedy. Et non pas Jefferson Kennedy. Il n'existe pas, Jefferson Kennedy. Pour ce qui concerne la dimension de l'exploitation de cet avion, et vous l'avez dit à juste titre, Monsieur le ancien vice-président, Monsieur le représentant à l'Assemblée, au début la compagnie va avoir des difficultés, c'est sûr, sur ce tronçon. Et nous prévoyons une action déficitaire sur un maximum de trois années. Mais nous avons déjà des signes encourageants de taux de remplissage. Je vous laissez entendre que la dernière fois que je suis intervenu, nous avions sur New York des taux de remplissage qui dépassaient les 50%. Et notre base de travail était sur 50% de taux de remplissage. Je peux vous dire d'ores et déjà que ce taux de remplissage a progressé. Et que sur les mois de juillet, août, septembre, nous avons de bons taux de remplissage assez surprenants. Ce qui pose problème, ce qui me fait m'interroger, c'est que ce remplissage est effectué par des gens qui viennent d'Europe, et des gens qui font la liaison Europe, New York, Haiti, alors que nous aurions aimé que plus de citoyens américains décident de prendre notre compagnie. Mais je dois vous dire, M. le représentant, que nous sommes très optimistes sur la perception que pourraient avoir les Américains de l'Est des États-Unis sur cette ligne qui, je vous rappelle, n'a jamais été exploitée au monde. Jamais, jamais, jamais. C'est la première fois que cette ligne New York-Papéité est en place. Jusqu'à maintenant, la compagnie Ertritinoui a toujours pris des lignes de substitution ou des compagnies qui s'arrêtaient à l'heure actuelle. Et dans cette perspective, ça sera véritablement une première. Donc, je peux vous rassurer, M. le représentant, sur toutes les démarches effectuées pour ce qui concerne la défiscalisation, pour ce qui concerne la commercialisation. Et si d'aventure, par malheur, ce que je ne veux pas croire, cette défiscalisation ne nous arrivait pas, nous avons prévu ce que nous pourrions appeler le plan B concernant la stratégie en termes de prise en charge du financement. Par extension, est-ce que la stratégie de promotion touristique est aussi porteur d'espoir ? Et pour reprendre la question du maire d'Aroué, la politique du gouvernement et de la majorité actuelle est une politique qui consiste à toucher sur tous les paramètres concernant le tourisme. Il n'y a pas de paramètres privilégiés par rapport à d'autres. Cet après-midi, si vous êtes toujours là, je vous répondrai à une question orale sur le tourisme de croisière. Je viens d'une mission de 4 jours aux États-Unis et j'ai énormément d'éléments à vous apporter pour la stratégie que nous développons en termes de tourisme de croisière. Mais les touristes de croisière ne représentent que 20% du nombre de nos touristes, donc il faut toucher sur tous les paramètres. Et M. le maire Laroué, ça sera la première fois depuis beaucoup d'années que le pays mettra autant d'argent dans la promotion de notre pays pour faire venir un maximum de touristes. Et en plus, et pour terminer, je dirais que la stratégie du pays est une stratégie de mise en commun de nos moyens. Jusqu'à maintenant, chacun se battait un peu pour sa paroisse et qu'il était nécessaire d'imposer une stratégie de synergie entre tous les intervenants en matière de tourisme. Donc voilà, en résumé, M. le Président, les quelques réponses que je pouvais apporter au sujet qui n'est pas concerné par ce projet de délibération. Merci. En tout cas, merci pour ces explications et ces informations optimistes. Donc nous passons au premier projet de délibération et je demande au rapporteur de bien vouloir nous donner lecture de l'article 1er. Article 1er, l'alinéa 3 de l'article 3 de la délibération numéro 99128 APF du 22 juillet 1999 suscélisé est ainsi rédigé. La validité de l'autorisation de transport aérien est subordonnée à la détention d'un certificat de transporteur aérien ou l'inscription du ou des aéronefs exploités sur une liste de flottes délivrée par les autorités compétentes de l'Etat. Merci. La discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole ? M. Edouard Fitch, vous avez la parole. Oui, M. le Président, je voudrais profiter de la discussion de cet article 1 pour remercier aussi le vice-président. M. le Président, même si je dirais que tout le début de son intervention était incompréhensible pour nous puisqu'il nous parle d'une modification de statut au travers de cette délibération. Je n'ai pas bien compris. Là, je dois dire que je ne vois pas comment un projet de délibération peut changer un statut d'autonomie interne. C'est peut-être ma lantenne qui s'est un petit peu... qui a fait défaut. Mais, M. le Vice-président, merci pour vos informations optimistes sur Air Trétinuit. Nous nous faisions vraiment un petit peu de soucis. Vous nous assurez que le taux de remplissage est supérieur à 50 %. Bon, nous avons noté naturellement la légèreté avec laquelle vous traitez le président de la République, notre frère Chirac, dont nous sommes fiers d'ailleurs d'être le frère. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là, mais je pense que si nous attendons quand même une réponse positive et optimiste de la part de ces responsables français du gouvernement central, je crois qu'on devrait quand même les respecter un petit peu, quoi. Enfin, comme ça, c'est juste une petite remarque que je voulais vous faire parce que je crois que c'est quand même important. Je crois que la défiscalisation devrait rapporter 3 ou 4 milliards. Donc, je crois qu'il faut respecter un peu les gens, si l'on veut qu'ils nous respectent. Mais, ceci dit, ceci dit, le 4 juillet, c'est une date qui a été retenue par le Tahoué Rahoui Datira, pas par vous. La ligne New York, c'est une ligne qui a été pensée par le Tahoué Rahoui Datira. Vous faites que ce que nous avons déjà mis en place, vous en profitez naturellement et vous avez tout à fait raison parce que ce sont des bonnes décisions. Donc, c'est pour cela que nous nous inquiétons un petit peu parce que nous ne voulons pas que vous fassiez de notre bébé un petit 5 mois. Ou un petit 5 mois, comme vous voulez. Mais ce bébé, il est important, vous l'avez reconnu. Et c'est pour cela que nous sommes fiers d'avoir voté oui aux Européennes. Fiers d'avoir voté oui aux Européennes parce que, comme vous le dites, et c'est vrai que cette ligne va nous rapatrier un peu plus d'Européens sur la Polynésie française, c'était pensé au départ par le Tahoué Rahoui Datira. Nous avons été logiques avec nous-mêmes, nous avons voté oui parce que cette communauté nous intéresse. Voilà. Sur l'article 1, M. le Président, le groupe Tahoué Rahoui Datira votera pour. Merci. Marourou, d'autres intervenants ? Plus d'intervention ? Je mets au vote l'article 1. Ceux qui sont pour ? A l'unanimité. Je demande aux rapporteurs de donner une lecture de l'article 2. Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Discussion est ouverte. Aucune intervention. Je mets au vote l'article 2. Article 2, même vote, même vote adopté. L'ensemble de la délibération, même vote, même vote adopté. Donc je demande aux rapporteurs de donner lecture de la deuxième délibération s'agissant du même projet, du même rapport plutôt. Article 1er de la délibération portant modification de la délibération numéro 99128 APF du 22 juillet 1900... Ah, pardon, excusez-moi, je me trompe. C'est l'article 1er, voilà. Oui, article 1er, mais de la délibération 2002-61 APF du 13 juin 2002. Donc, article 1er. A l'article 1er de la délibération numéro 2002-61 APF du 13 juin 2002 s'utilisé, les mots de l'article 28 alinéa 8 de la loi organique s'utilisé sont remplacés par les mots de l'article 91 neuvièmement de la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004. Merci, la discussion est ouverte. Aucune intervention. Je mets au voie l'article 2. Article 2, ce qui sont... Article 1, excusez-moi, ce qui sont pour... A l'unanimité. A l'unanimité. Donc l'article 1 est adopté. Je demande aux rapporteurs de donner lecture de l'article 2. L'article 3 de la délibération numéro 2261 APF du 13 juin 2002 s'utilisé est ainsi rédigé. Article 3, relève des dispositions de la présente délibération les entreprises de transport aérien françaises, incluant dans leurs services aériens la Polynésie française, comme seul point d'escale du territoire de la République. Merci, la discussion est ouverte. Aucune intervention. Article 2, même vote. Même vote adopté. Donc je vous demande aux rapporteurs de donner lecture de l'article 3. L'article 4 de la délibération numéro 2261 APF du 13 juin 2002 s'utilisé est ainsi rédigé. Article 4. L'autorisation d'exploitation est délivrée par arrêté du Conseil des ministres au regard de l'opportunité des services aériens projetés, compte tenu du réseau existant et de ses apports à l'offre de transport aérien. La validité de l'autorisation d'exploitation est subordonnée à la détention par l'entreprise exploitante d'une licence de transporteur aérien et d'un certificat de transporteur aérien ou de tout autre document officiel équivalent délivré par les autorités aéronautiques compétentes, préjugeant de son aptitude financière et technique à assurer l'exploitation des services aériens considérés. La discussion est ouverte. Aucune intervention. Je m'envoie à l'article 3. Article 3. Même vote. Même vote adopté. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 4. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci. Discussion est ouverte. Aucune intervention. Je m'envoie à l'article 4. Article 4. Même vote. Même vote adopté. L'ensemble de la délibération. Même vote. Même vote adopté. Monsieur le vice-président, vous avez la parole. Merci monsieur le président. Je voudrais vous remercier d'avoir fait voter ces deux projets de délibération. Et rappelez à monsieur Fritsch que lorsque l'on met en avant le président de la République dans ce dossier, on s'interroge sur le rôle des ministères, du premier ministre, des techniciens dans la constitution de ce dossier. Et si chaque fois, ça doit remonter jusqu'au président de la République pour défiscaliser un avion, il ne doit pas avoir assez de 24 heures par jour pour régler tous ces problèmes. Donc, c'est simplement pour dire aux représentants de l'Assemblée que si d'aventure cette défiscalisation était refusée, elle ne serait que le fait de monsieur Jacques Chirac. Que ça soit bien dit, toutes les instances du gouvernement ont donné leur accord, c'est maintenant soumis à l'accord du président de la République. Donc, si ce n'était pas le cas, nous prendrions les mesures pour, mais chacun saura qui en serait le responsable. Merci monsieur le président. Nous avons pris acte de cette nouvelle information, et je propose sans plus tarder de poursuivre l'examen de notre ordre du jour. Et à ce titre, donc, je vous demande de vous reporter au rapport 59-2005 relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération 24-105-APF du 23 décembre 2004, instituant un dispositif d'aide à la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti et de l'emploi. Donc, je demande aux représentants du gouvernement, monsieur le ministre de l'Emploi, d'exposer l'économie générale du projet. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les représentants, Yorana. La proposition qui est donc soumise par le gouvernement consiste simplement à rendre applicable ce dispositif, et notamment l'observatoire. Comme vous le savez, la délibération qui avait donc créé le dispositif DARS a prévu, notamment, que les partenaires concernés puissent se réunir dans le cadre d'un observatoire. Toutefois, lors de la mise en place du dispositif, il a également été prévu que les partenaires devaient avoir la qualité de signataire d'un protocole d'ordre privé. Or, il se trouve que parmi donc ces partenaires que sont les employeurs et les représentants d'organisations syndicales de salariés, il y a notamment quatre organisations syndicales qui, à ce jour, n'ont toujours pas apporté leur aval à l'accord d'ordre privé qui a donc lancé la procédure du DARS. Dans ces conditions, nous nous sommes retrouvés dans la situation de l'impossibilité de réunir cet observatoire, si ce n'est à le réunir de manière, je dirais, déséquilibrée. Or, il me semble que du fait que le SMIG et donc cette évolution à 125 000 étant une disposition d'ordre public, il n'est pas possible de retenir une disposition d'ordre privé qu'est l'accord du 2 décembre pour s'opposer aux conditions donc de réunion d'un observatoire qui doit discuter justement des modalités financières de son accompagnement. C'est ainsi donc que le gouvernement a proposé et propose à l'Assemblée de bien vouloir permettre aux organisations syndicales de salariés de pouvoir justement intégrer cet observatoire et qu'enfin la réunion puisse se faire. Par ailleurs, lors de la mise en place de ce dispositif dans sa précipitation, il a été prévu une réunion trimestrienne. Comment réunir une situation dès lors que les partenaires ne peuvent pas y siéger ? Nous avons donc, et la proposition qui est faite, c'est de repousser à quatre mois. Enfin, je rappellerai quand même que c'est les fameux cadeaux du Père Noël de l'année dernière dont je vous exposerai aujourd'hui la facture car nous avons les premiers chiffres qui en ressortent en la matière. Mais la volonté du gouvernement, c'est de reprendre, de permettre aux partenaires de reprendre le dialogue social dans le cadre de ce dispositif. Merci Monsieur le Ministre. Donc je demande au rapporteur de bien vouloir donner l'écule de son rapport. Monsieur Eugène Soumer, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les représentants, Yorama. Par l'aide numéro 4 PR du 30 mars 2005, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 2405 APF du 23 décembre 2004 instituant un dispositif d'aide à la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti et de l'emploi d'Asse. Le protocole d'accord relatif aux conditions de revalorisation du SMIC, signé le 2 décembre 2004 par la Polynésie française et les partenaires sociaux, a prévu dans son article 7 la création par la Polynésie française dans un délai d'un mois à compter de sa signature la mise en place d'un observatoire du suivi du DAS. Le protocole précise par ailleurs les règles relatives à sa composition et aux missions qui lui sont imparties. S'agissant plus précisément du point relatif à la composition de l'observatoire, l'article 7 alinéa 2 et 3 est rédigé comme suit. L'observatoire présidé par le ministre chargé du dialogue social où son représentant est composé ainsi qu'il suit. 12 représentants de la Polynésie française, 5 représentants des salariés, 5 représentants des employeurs, 2 représentants du USC, choisis hors des collèges des employeurs et salariés. Le président du conseil d'administration de la caisse de protection sociale ou son représentant sera invité à participer aux réunions de l'observatoire à titre consultatif. 2. La délibération numéro 2405 APF du 23 décembre 2004, instituant un dispositif d'aide à la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti et de l'emploi, comporte un article 12 précisant qu'un observatoire est créé afin de suivre la bonne application du DAS. S'agissant de sa composition, cet article précise qu'il est composé de 12 représentants de la Polynésie française désignés par le conseil des ministres, 2 représentants du conseil économique, social et culturel, choisis hors des collèges des employeurs et salariés, 5 représentants des salariés issus des syndicats les plus représentatifs signataires du protocole d'accord relatif aux conditions de revalorisation du SMIC susvisé. 5 représentants des employeurs issus des syndicats les plus représentatifs signataires du protocole d'accord relatif aux conditions de revalorisation du SMIC susvisé. Les représentants du conseil économique, social et culturel et des syndicats sont nommés par arrêtés du conseil du ministre, sous proposition de l'institution ou du syndicat qu'ils représentent. 3 la mise en place de l'observatoire chargé du suivi du DAS se heurte à des difficultés. Son financement n'est pas assuré à ce jour. Par ailleurs, à l'heure actuelle, un seul syndicat représentatif est signataires du protocole d'accord relatif aux conditions de revalorisation du SMIC. Aussi, pour remédier à ces dysfonctionnements, le gouvernement a proposé, par le biais d'un projet de délibération déposé le 30 mars 2005, d'apporter trois modifications à l'article 12 de la délibération du 23 décembre 2004. A. La première modification prévoit de retirer les thèmes signataires du protocole d'accord relatif aux conditions de revalorisation du SMIC susvisé. D. La deuxième modification précise que l'observatoire se réunira au moins une fois tous les quatre mois. C. La troisième modification vise simplement à remplacer les thèmes « Ministres chargés du dialogue social » par « Ministres chargés du travail ». Les modifications prévues aux A et B, ci-dessous, ont pour objet de permettre une plus grande souplesse au niveau de la composition de cet observatoire et de rendre ces réunions de travail plus pertinentes. A. Les membres de la Commission de l'emploi et de la fonction publique réunis le 27 mai 2005 ont accueilli favorablement les dispositions proposées par le gouvernement au travers de son projet de délibération. A. Par ailleurs, ils ont, par le biais de quatre amendements, intégrés dans le projet de délibération d'autres modifications de la délibération numéro 2004, 105 APF du 23 décembre 2004, qui permettront de surmonter diverses difficultés rencontrées dans l'application du dit texte. A. Ces modifications visent, premièrement, à préciser dans l'article 2 de la délibération du 23 décembre 2004 que l'air du DAS n'est pas octroyé pour les salariés de nationalité étrangère. A. Cette précision a pour objet d'éviter une dérive pouvant du fait de la rédaction actuelle de l'alinéa 1 de l'article 2 de la délibération précitée inciter l'employeur à sous-payer les travailleurs étrangers et à faire supporter par la collectivité un réajustement de cette situation par le biais du mécanisme du DAS. 2. A abrogé les alinéas 2 et 3 de l'article 4 de la délibération du 23 décembre 2004 dans la mesure où les dites dispositions ne répondent pas à l'objectif de clarté et d'intelligibilité et, par ailleurs, sont impossibles à mettre en œuvre. 3. A procéder à une nouvelle rédaction de l'article 10 de la délibération du 23 décembre 2004 afin de rendre plus effective la sanction de l'employeur qui ne respecterait pas les prescriptions réglementaires relatives à la lutte contre le travail clandestin ou celles ayant trait à la déclaration de salaire et de main-d'œuvre auprès de la caisse de prévoyance sociale. 4. A compléter la nouvelle rédaction de l'article 12 de la délibération du 23 décembre 2004 présentée par le gouvernement. 5. S'agissant des 12 représentants de la Polynésie française membres de l'Observatoire du DAS, la modification permet d'une part de spécifier expressément dans la délibération du 23 décembre 2004 la participation effectuée d'élus de l'Assemblée de la Polynésie française au sein de l'Observatoire du DAS, d'autre part d'augmenter la représentation de l'Assemblée de 2 à 4 représentants. 6. Telle est la teneur du projet de délibération 6 juin que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission de l'Emploi et de la fonction publique, de bien vouloir adopter. Maroulu Préteni. Merci. La discussion est ouverte et je demande donc au président du groupe de l'UPLD de désigner son premier intervenant. Maroulu Préteni. Merci, Président. Je ferai l'intervention sur ce dossier. Monsieur le vice-président du gouvernement, Monsieur le président de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le ministre de l'Emploi, chers collègues de l'Assemblée, chers amis, Yorana. Aujourd'hui, un projet de délibération d'une importance majeure, portant modification à la délibération numéro 24105 APF, nous a été demandé d'analyser. Il s'agit du DARS, ce fameux dispositif d'aide à la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel, garanti et de l'emploi, qui a, rappelons-le, pour objet de donner sa pleine mesure au DARS, de le rendre plus efficace et de permettre que son application respecte le plus strictement possible l'esprit dans lequel cette mesure sociale a été instaurée. Il s'agit donc de fignoler ce dispositif afin qu'il reflète en pratique ce pour quoi il a été créé. Car sa mise en place, la mise en place de l'observateur, chargé du suivi du DARS, a posé problème, comme on l'a vu dans le rapport. Son financement n'est pas assuré à ce jour. Ensuite, il n'y a qu'un seul syndicat représentatif signataire de ce protocole. D'accord ? Nous voyons là que ce dispositif n'est pas au point. Cependant, au-delà du débat concernant les différentes modifications apportées au texte régissant ce dispositif, le tout dans un souci de le rendre plus praticable. Il me paraît nécessaire de faire un petit retour en arrière. Mon objectif n'est pas de vous présenter la genèse de ce dispositif, dont l'initiative nous revient. Je veux dire, nous revient à l'UPRB. Je vous le rappelle, mes chers collègues de l'opposition, mais il me paraît surtout nécessaire de revenir sur le contexte tout à fait particulier dans lequel le DARS a été lancé. Pour mémoire, je voudrais vous rappeler que la délibération relative à ce dispositif a été votée le 23 décembre dernier, soit précisément un mois et demi jour pour jour avant les dernières élections territoriales. Donc, ce que je voudrais vous rappeler, chers collègues, c'est tout simplement l'opportunisme purement électoraliste qui a motivé le gouvernement Tahouira à mettre en place ce dispositif. La seule motivation qui les animait à l'époque, c'était de garder le pouvoir coûte que coûte, cela ne fait aucun doute. Car non seulement ces dispositifs avaient été instaurés à quelques semaines d'un scrutin dont l'urgence est sous forme de cadeaux, comme on l'a dit tout à l'heure, mais surtout, il paraît évident que la priorité était d'instaurer cette mesure au plus vite et non de répondre à l'attente de notre population et de nos travailleurs les moins rémunérés. Pour résumer, je dénonce les motivations purement électoralistes qui animaient le gouvernement Tahouira, et particulièrement, je dénonce le mépris des classes ouvrières qui ne présentent à vos yeux qu'un bulletin de vote. En effet, il vous a fallu 30 ans de pouvoir, pour réaliser que le SMIC, tel qu'il ne permettait pas à personne, de vivre dans un minimum de dignité. Enfin, pour résumer ce que je viens de dire, ce présent projet relatif au DARS permettra une amélioration et une réorganisation des dispositifs afin de redéfinir ses caractéristiques et ses objectifs. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, j'apporte mon soutien le plus fervent à ce projet et j'invite mes chers collègues à voter en faveur de ces dispositions. Je vous remercie de votre attention. Marourou, Yoram. Marourou, je demande donc aux représentants du groupe Tahouira de désigner son premier intervenant. Monsieur le Président, c'est Jean-Christophe Buissot, le président de Tahouira, qui va intervenir. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président du gouvernement, Monsieur le Président, Monsieur le Président du groupe de l'UPLD, qui est un discours digne des plus grands communistes connus sur notre planète et un discours plein de contradictions entre l'annonce d'augmentation du SMIG faite à l'époque par l'UPLD, jamais réalisée sur les cinq mois d'exercice du gouvernement, et la critique qui est faite par un port à Tahouira, qui, au travers d'un dispositif mesuré, qui ne va pas jusqu'à 150 000 francs, mais enfin, qui met quand même un cadre particulier en place, a réussi, en l'espace de trois semaines, à relever le SMIC de 13,6%. Mais enfin, je n'irai pas plus loin sur cet aspect un peu polémique pour revenir sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, le projet de délibération qui nous est proposé en cet instant, entend modifier le dispositif d'aide à la revalorisation du SMIG et de l'emploi mis en place par le gouvernement de M. Gaston Floss au mois de décembre dernier. Je vous rappelle que ce dispositif émane d'une concertation très large et intense menée auprès des partenaires sociaux dans le cadre de réunions tripartites, gouvernements, syndicats, patronats, ainsi qu'auprès du CESC et de la CPS. Ces discussions difficiles et longues ont permis d'aboutir à un consensus sur la revalorisation du SMIG de plus 13,6%, comme souhaité par le gouvernement, faisant ainsi passer le salaire mensuel minimum de notre pays de 110 000 francs à 125 000 francs à compter du 1er décembre 2004. Un protocole d'accord est venu formaliser les engagements pris par le pays et les partenaires sociaux afin de permettre la mise en œuvre du DARS et la fixation du niveau d'intervention du territoire par le biais de la CPS sous forme de compensation de charges sociales réglées par les entreprises. Ce protocole d'accord, mes chers collègues, avec les textes appliquant les engagements passés, constitue l'édifice d'un système moderne qui a pour ambition d'aider les entreprises polynésiennes à maîtriser leurs coûts salariaux en évitant de faire prendre en charge par ces seules entreprises une décision politique d'augmentation du SMIC. Les dispositions de ces taxes fixes, je vous les rappelle, la grille d'aide financière à taux dégressif consentie en fonction du niveau de rémunération des salariés jusqu'à 150 000 francs, l'organisme habilité à gérer le DARS pour le compte du pays, vous savez que c'est la CPS, la déontologie du régime, avec en particulier les exclusions prononcées à l'encontre des entreprises condamnées pour travail clandestin ou pour absence ou fausses déclarations de salaire et de main d'oeuvre, l'engagement du territoire de créer par délibération de notre Assemblée, c'est ce qui a été fait au mois de décembre 2004, l'observatoire du DARS, lequel est composé à parité de personnalités désignées par le pays et par les partenaires sociaux ainsi que le CESC. Sa mission principale étant de suivre la bonne application du DARS, d'analyser les conséquences économiques et sociales du relèvement du SMIG et de prononcer toute mesure de correction ou d'ajustement puisque notre ministre veut nous parler tout à l'heure de l'impact lié à l'intervention financière du territoire. C'est justement dans le cadre du DARS et de l'observatoire du DARS qu'il pourra infléchir, gérer l'orientation de ses financements. La durée et les paramètres d'amortissement de cette aide publique qui représente environ 2 milliards de francs, tel que nous l'avions estimé il y a quelque temps, en début d'application. Enfin, l'obligation faite au Conseil des ministres, je vous rappelle l'article 12 de la délibération, de saisir l'observatoire pour avis préalablement à toute modification du DARS. Sur la base de cette dernière disposition que je viens de citer, monsieur le ministre, je suis au regret de vous annoncer que l'étude de ce projet de texte par notre Assemblée, sans consultation préalable de l'observatoire du DARS, créée par délibération de notre Assemblée, est parfaitement illégale. Je suis étonné que notre ministre du Travail, qui se targue pourtant d'être le champion de la concertation et du dialogue social, tant nécessaire pour assurer la paix sociale dans notre pays, n'ait pas pensé lire attentivement ces dispositions issues de la délibération de l'Assemblée, lesquelles furent reprises tout naturellement à partir de protocoles d'accord signés par les partenaires sociaux, au fin de solliciter l'avis des membres de l'Observatoire avant toute décision de modification du DARS, ce qui est l'objet de la proposition qui est faite aujourd'hui au travers des amendements intégrés par la Commission et du projet de texte. Et je vous rappelle également que la délibération votée au mois de décembre est le texte fondateur du DARS. Toutefois, et afin d'éclairer le gouvernement dans ses choix, je souhaite vous livrer notre réflexion à la fois sur le contenu du rapport et sur les quelques dispositions contenues dans le projet de modification de la délibération du DARS soumis à notre sanction. S'agissant tout d'abord de l'exposé qui vient d'être lu par le rapporteur, je voudrais m'inscrire en faux au regard de deux choses. Premièrement, de l'affirmation concernant le financement de l'Observatoire du DARS. Il convient de savoir en effet que cet observatoire, dans l'esprit du gouvernement de l'époque, ne nécessite pas de financement particulier, puisque les quelques frais occasionnés par la tenue des séances sont intégrés dans le budget de fonctionnement du ministère en charge du dialogue social. On ne voit pas de quel financement, en particulier, peut-être d'un service public, public, mais l'Assemblée n'a pas créé un service public pour faire fonctionner cet observatoire. Deuxièmement, je m'inscris en faux sur la prétendue impossibilité de permettre le bon fonctionnement du DARS en raison de la non-signature par les autres organisations syndicales de salariés du protocole d'accord signé entre le gouvernement et les partenaires sociaux. En effet, l'article 11 du dit protocole d'accord prévoit la faculté donnée aux organismes d'employeurs ou de salariés de signer l'accord, et là je cite, tant que le DARS est en vigueur, et ce, sans contrepartie, sinon le respect des dispositions conventionnelles. Simplement pour vous répondre, monsieur le ministre, si vous souhaitez réunir l'Observatoire, il suffit simplement, et puisque les syndicats, syndicats, CSTPFO, etc., qui n'ont pas signé ce protocole d'accord, il suffit que ces syndicats signent le protocole d'accord pour rentrer à l'intérieur de cet observatoire du DARS. Donc il n'y a pas, dans la délibération votée au mois de décembre 2004, d'impossibilité de pouvoir tenir la première séance de cet observatoire. Enfin, concernant les amendements supplémentaires introduits sans concertation préalable avec les partenaires sociaux, alors que le gouvernement s'y est engagé, le groupe Tarouira rappelle au gouvernement le respect de la notion de continuité des engagements passés par la collectivité, même en cas d'alternance politique. Cette consultation aurait d'ailleurs pu vous éviter de vous compromettre dans la rédaction de dispositions qui nous paraissent illégales, à l'instar de la discrimination que vous introduisez à l'égard des salariés étrangers travaillant en Polynésie française. Les juristes du gouvernement ou l'inspection du travail n'ont-ils pas attiré votre attention sur l'application de traités internationaux engageant la France sur le respect des droits des étrangers, salariés, et la non-discrimination de ces ressortissants au regard du droit du travail applicable ? Que penseraient le Bureau international du travail si notre Assemblée validait ce projet qui nous est présenté ? De même, vous proposez d'abroger les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 4. Ce faisant, vous annihilez toute possibilité de diminution de l'aide publique dans le temps au regard des paramètres objectifs liés par exemple au taux de croissance du PIB ou à l'évolution de l'indice du coût de la vie, lesquels furent longuement discutés et acceptés par les syndicats d'employeurs et les syndicats de salariés. Cette modification que vous proposez, M. le ministre, va délier les partenaires sociaux de leur engagement obtenu après d'après-mégociations et permettre ainsi la pérennisation du Darce Ad Vitam Eternam. Est-ce que vous en êtes conscient ? Le dernier point que j'aborderai ici concerne votre souhait de modifier l'article 10 de la délibération, lequel est relatif aux sanctions encourues par les employeurs en cas de non-respect de la législation sur le travail clandestin et la réglementation sur les déclarations de salaire et de main-d'oeuvre à la CPS. Pour votre gouverne, la rédaction que vous proposez de modifier est celle qui fut introduite par les services juridiques et l'agent comptable de la caisse de proviance sociale. Le recours à la condamnation est nécessaire pour diverses raisons, dont notamment le principe de la présomption d'innocence qui doit être respecté dans ce cas de figure. Par ailleurs, la CPS a fait valoir, au moment où nous avons discuté de cette disposition, donc je vous rappelle que c'est une disposition demandée par la direction de la CPS et l'agent comptable de la CPS sur le plan juridique, donc la CPS a fait valoir qu'un nombre important de petits employeurs oubliaient très souvent de faire leurs déclarations, mais s'exécuter après un rappel à l'ordre, dans le secteur du bâtiment notamment. La modification que vous proposez tendra donc à les exclure du DARS, alors que c'est surtout dans ces secteurs que l'on trouve le plus de bas salaire. Il va sans dire que, sans l'aide du DARS, ce sont des licenciements que vous générez en perspective. Enfin, je vous signale que la rédaction de votre article 10 qui précise, je cite, « Tout employeur qui, à la date de la publication de la présente délibération, ne respecte pas, etc., est inattelible. Qu'en est-il alors des employeurs qui ne respectaient pas ces dispositions à partir du lendemain de la publication de la délibération au JOPF ? » Oui, à la date de publication, vous ne respectez pas. Je présume donc qu'il s'agit de toutes les entreprises qui, jusqu'à la date de publication, n'ont pas respecté. Mais le lendemain de la publication. Donc, je dirais, à compter de la publication au JOPF. Pour conclure sur un temps non polémique, je souhaite vous faire part de mon regret quand on manque de sérieux, constaté dans l'élaboration de ce projet de texte qui nous est soumis, il n'a fait l'objet d'aucune concertation préalable avec les partenaires sociaux et la CPS et contient des inepties qu'il convient de réparer. Je ne peux donc qu'appeler notre Assemblée à la vigilance en redoutant ce texte ou peut-être en demandant au gouvernement de bien vouloir le retirer pour une nouvelle lecture. M. le Président, merci. Merci. Au titre des non-inscrits, aucune intervention. M. Philippe Hille. Merci, M. le Président. Alors, je dirais simplement deux choses pour notre part. Premièrement, le DARS est effectivement un dispositif d'allègement de certaines charges dans la mesure où il répond à une volonté politique du gouvernement d'augmenter le SMIG. Et j'ai bien entendu mon collègue Jean-Christophe Buissoux bien préciser qu'il s'agissait d'une volonté politique du gouvernement. Et effectivement, le DARS peut être un moyen qui peut répondre à cette volonté politique, combien même cette volonté politique s'est exprimée de manière très opportune, je dirais, quelques semaines avant les élections territoriales de février 2005. Alors, il est vrai que dans ce dispositif, il est fait mention d'un observatoire qui visiblement aujourd'hui a quelques difficultés à pouvoir fonctionner, puisque j'ai bien entendu notre ministre de l'Emploi et j'ai entendu également notre rapporteur faire état d'un manque de consensus quant à la signature de ce protocole, combien même notre collègue Jean-Christophe Buissoux en a fait état. Mais ceci dit, la réalité est là. À l'heure où nous parlons d'amender ce DARS, le consensus n'a pas été obtenu. Et je comprends bien qu'il faille amender le dispositif pour que le DARS puisse se réunir et puis surtout que cet observatoire puisse effectivement voir le jour et se réunir de manière effective. La deuxième remarque que je voulais faire et qui m'interpelle davantage porte sur le financement du DARS. Dans le rapport, il est précisé que le financement du DARS n'est pas assuré à ce jour. Je voudrais vous interpeller, monsieur le ministre de l'Emploi, pour que vous nous disiez avec précision aujourd'hui quelle est la situation du financement du DARS. J'ai bien compris que c'est le budget de la Polynésie qui l'assure. Je suppose que depuis le mois de décembre 2004 jusqu'à aujourd'hui, un financement important a été assuré. Avez-vous aujourd'hui le montant des dépenses occasionnées sur le budget de la Polynésie et qui a financé le DARS ? C'est la première question d'ordre financier que je voulais vous poser. La deuxième, quelles sont aux yeux du gouvernement les perspectives d'évolution du SMIC dans les mois ou dans les années à venir ? Et par conséquent, quelle est la perspective d'évolution du DARS et du financement du DARS ? Merci. Merci. Dernier intervenant du groupe Tahwera, monsieur Noa Tépanoui. J'ai entendu notre collègue Marona parler de la DARS. J'ai retenu quelques éléments qu'on a déjà discutés en commission législative, à savoir un financement qui ne sera pas assuré. Cet élément, on ne l'a pas encore. On aimerait bien voir dans le budget et notamment dans le collectif, les syndicats ne sont pas représentés. Il y a des dérapages. C'est un dossier préélectoraliste, etc. Il y a pas mal de critiques. Politiquement parlant, il faudrait prendre ce dossier et foutre à la poubelle. Mais oui. Parce que si vous voulez améliorer un système pour aider notamment les SMICAs, les petites entreprises, inventer d'autres systèmes ou bien augmenter votre SMIC jusqu'à 150 000, il faut faire un choix politique. Donc, par contre, je vais quand même revenir sur votre délibération. Je ne vais pas rentrer dans les détails que mon collègue Jean-Christophe Buissou avait exposé tout à l'heure. Je vais juste me limiter à l'article 1er. D'ailleurs, que vous savez très bien, on en a parlé en commission législative. A l'article 1er, il y a un élément très important que vous avez amendé. Que je précise ici, à l'article 1er, cette aide n'est pas octroyée pour les salariés de nationalité étrangère. Je répète bien, de nationalité étrangère. Cet article ne permet pas aux patrons de bénéficier de la DAS, prévue pour les salaires bruts situés entre 125 000 et 150 000, prévue pour les salariés étrangers. Cette mesure de diminution d'aide permettrait au gouvernement de faire des économies, mais aussi de favoriser l'emploi local. Ce sont les hôtelleries, le tourisme en général, la restauration, la paix, les cultures, etc., qui seront touchées. On peut se poser des questions. Est-ce que les chefs d'entreprise, les syndicats ont été informés et quels sont leurs avis ? Derrière cet article, cache peut-être une forme d'ultra-protectionnisme de l'emploi local. Si oui, il faut l'afficher clairement sur le plan politique par la modification des textes locaux ou donner des avis défavorables sur les lois, décrets, ordonnances de l'État et ou des traités convention internationaux relatifs à l'emploi des salariés internationaux. Faut-il protéger nos emplois locaux ? Oui, il faut protéger nos emplois locaux. Et c'est au gouvernement local d'être vigilant et de réguler l'offre et de la demande pour des activités très ciblées où la main-d'oeuvre locale est déficiente. Cet article appelle de notre part les quelques remarques suivantes. Le retrait de cette aide est une goutte d'eau dans les 2 milliards prévus pour l'année 2005. L'UPLD, l'Union pour la démocratie, vient d'inventer deux catégories de salariés smicards. Un smicard local de première catégorie et un smicard étranger de deuxième catégorie. Prenons un exemple. Ils ont le même statut de salarié et dans le cas où ces deux smicards gagnent le même salaire en brut pour un même travail, le smicard étranger aura moins en net. On peut se poser plusieurs questions afin d'éclaircir nos citoyens sur les salariés étrangers chinois, européens, nouer-zélandais, nos cousins du Pacifique, américains, etc. Est-ce que le territoire peut supprimer la DARS ? Malheureusement pour l'Union pour la démocratie, cet article a une portée anticonstitutionnelle, discriminatoire et malheureusement revêt un caractère raciste. Cet amendement est contraire au principe d'égalité. le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de censurer des dispositions qui, dans le domaine des droits sociaux, opéraient une discrimination entre les travailleurs selon leur nationalité. à partir du moment où les travailleurs étrangers en situation régulière, c'est-à-dire qu'ils ont été autorisés à travailler en vertu d'un acte délivré par les autorités compétentes, par le territoire, il n'est pas possible de les traiter différemment des travailleurs polynésiens. Dans l'article 74 nouveau de la constitution française qui cadre l'environnement institutionnel de notre fait noir, il est précisé à la ligne 10 le respect des libertés publiques. C'est quoi exactement les libertés publiques ? Selon la définition du dictionnaire de droit de l'édition Fouché, dans le cadre des droits fondamentaux de la personne humaine juridiquement reconnue et protégée, les libertés publiques sont reconnues par la constitution et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au niveau international par la convention européenne des droits de l'homme et par la déclaration universelle des droits de l'homme. Les libertés publiques comprennent par raison les libertés sociales, droits du travail, libertés syndicales, droits de grève, droits sociaux, qui en fait partie aussi la DAS, liberté dans l'entreprise, par ailleurs, il y a des dispositions des traités et conventions ou accords internationaux régulièrement ratifiés à l'Assemblée, l'Assemblée a donné aussi des avis, et cités dans l'article 1 de la délibération numéro 2001, 164 du 11 septembre 2001. Toujours dans cette délibération, l'article 5 précise que le salarié étranger titulaire d'une autorisation en cours de validité bénéficie de tous les avantages légaux et conventionnels liés à sa situation de salarié. Qui autorise ou refuse la carte de travail, le permis de travail, c'est le territoire et non l'État. C'est la délibération numéro 2001, 164 du 11 novembre 2001, qui cadre l'emploi des salariés étrangers. Pour effectuer une activité salariée chez nous, il faut une autorisation de travail. L'employeur doit fournir des documents administratifs au service territorial de l'emploi. C'est le conseil des ministres du territoire qui avalise ou refuse l'autorisation de travail. Dans le cas d'une réponse positive, la durée de l'autorisation est d'un an renouvelable. Par ailleurs, cette compétence territoriale est rappelée dans la loi organique numéro 2004, 192 du 27 février 2004 à l'article 14, à l'INIA 5, où il est précisé que l'État est compétent dans la matière suivante, entrée et séjour des étrangers à l'inception de l'accès au travail des étrangers. La vraie question qui se pose dans cet article, c'est le problème de l'emploi en général et qui reste le point le plus crucial d'entre faits noirs. Effectivement, il n'est pas facile d'atteindre le plein emploi. L'ancien gouvernement a fait ce qu'il a pu avec les moyens existants. Il y a eu des hauts et des bas. L'UPLD, l'Union pour la démocratie, est arrivée au pouvoir avec beaucoup de promesses, notamment pour l'emploi, et la population a cru et espère toujours. Malheureusement, la première délibération de la DARS avec quelques modifications, dont il faut préciser que c'est un dossier de l'ancien gouvernement, apporte une petite modification sur la forme et il est dommage de constater que les salariés étrangers, autorisés par le territoire, subissent les conséquences discriminatoires. On aurait aimé que pour votre première intervention sur l'emploi puisse être la mise en place, des grands projets sociaux de l'UPRD sous forme de loi du pays ou de délibérations, et non, une mesurette. On vous rappelle les grands projets de l'UPRD pour stimuler l'emploi. Le SMIC à 150 000 francs, la mère au foyer à 60 000, le FIP qui passe de 15 000 à 25 000. rendre des terres présumées de manière aux Polynésiens, tout ça cadre le caractère social, c'est-à-dire que derrière ces actions, c'est une façon de stimuler l'emploi. M. le ministre, nous ne pouvons pas accepter et tolérer cet article, nous vous demandons de le retirer. Dans le cas contraire, nous saisirons le tribunal concerné et nous voterons contre pour les raisons citées auparavant car nous n'avons pas le droit de différencier le salarié en tant que tel selon la nationalité, le sexe, la religion, la couleur de peau dès lors que le territoire a accepté son statut de salarié étranger. Marou. Merci, M. Tétouanoui. J'invite M. le ministre à répondre aux interventions. Merci, M. le Président. Je vois qu'il y a beaucoup d'interventions. Afin de les regrouper, je commencerai par les interrogations et les positions donc exprimées par M. Buissot qui occupait précédemment cette charge ministérielle. Vous me présentez la situation du DAS comme une situation du cercle qui se mord la queue. Vous avez mis en place un dispositif dont j'estime aujourd'hui qu'il est prématuré. Doit-on le tuer ou permettre qu'il grandisse ? Comment peut-on oser encore dire aujourd'hui qu'il y a eu accord des partenaires sociaux alors que quatre représentations d'organisations syndicales ont refusé d'y apposer la signature sur cet accord de droit privé ? Vous avez donc fait le choix de privilégier la signature des employeurs et vous avez continué votre dispositif en ne vous donnant pas les moyens de convaincre à l'époque les organisations syndicales de venir à l'accord ? Est-ce de ma faute si vous n'y êtes pas arrivé ? C'est cela aussi la réalité. Qu'est-ce que je propose ? Simplement de ne plus retenir la qualité de signataire car cette situation émane d'un accord de droit privé dans un cadre de dispositif public. Je rappelle que le SMIG et notamment les financements publics c'est dans le public à ce niveau-là. Comment considérer dois-je organiser deux observatoires d'un côté les signataires de l'autre les non-signataires ? On est dans le cadre du dialogue social. C'est bien au contraire. J'ai demandé aux organisations syndicales bien évidemment aux quatre non-signataires allez-vous signer ce protocole d'accord tel que prévoit la délibération. La réponse fut immédiate si à l'époque nous ne l'avons pas signé pourquoi voulez-vous que nous le signions aujourd'hui ? Voilà le constat qui a été fait. Toutefois je me suis dit il faut quand même qu'on puisse réunir cet observatoire. Je ne tiens pas à les exclure. Vous me demandez de continuer à les exclure. Non ce n'est pas possible. J'ai donc proposé qu'on retire la qualité de signataires d'un accord de droit privé afin de permettre enfin la réunion de cet observatoire. Suite que vous avez évoqué la situation du financement 2 milliards d'inscriptions dès la phase de démarrage de la situation au mois de décembre et au mois de janvier la CPS nous a envoyé la facture de 100 millions. Je peux comprendre qu'au mois de décembre la situation peut paraître plus élevée parce que les négociations salariales ne sont pas terminées. Elles trouvent la pleine application en janvier. Le différentiel entre décembre et janvier est de 8 millions. 200 millions et 192 millions en janvier. La voilà la tendance. À ce rythme-là sur 12 mois ça nous fait bien 2 milliards 4. Et dans ces conditions-là les 2 milliards que vous avez fait inscrits il va falloir trouver le complément. Toutefois il est vrai que dans la délibération qui avait été prise à l'époque il y a des possibilités de réajuster en cours d'année. Je le reconnais. Mais lorsque je dis d'emblée les premiers résultats nous donnent comme projection 2 milliards 4 c'est la réalité. D'autre part en thème de financement part deux fois la tentative de l'ancien gouvernement d'aller puiser dans la DGDE. Et vous le savez le pays part deux fois rejeté. en disant que la convention qui avait été conclue à l'époque ne le permet pas. Je sais que vous avez émis le vœu et proposé de modifier afin d'intégrer sa prise en charge. Cela n'a pas été acquis au moment de votre départ du gouvernement. C'est cela aussi le constat que je fais. J'ai donc en charge cette situation. J'ai l'impression que vous avez pensé et nous sommes en charge de réaliser. Mais réaliser pour une véritable capacité à le mettre en œuvre. Ensuite, vous avez soulevé la question de cet article 4 où vous avez magnifiquement parlé du taux d'amortissement. Alors, permettez quand même que on lise la rédaction. vous précisez dans cet article 4 que outre les révisions nécessitées par des mesures d'ajustement ou de correction, donc c'est possible, les taux d'aide sont révisés annuellement au plus tard le 15 octobre en tenant compte d'un taux appelé taux d'amortissement du DAS établi au vu du dernier taux de croissance du produit intérieur but, le PIB constaté, de l'évolution du coût de la vie et du taux moyen d'évolution des minima des cris conventionnels pondérés par les effectifs. Je demande qui a la qualité de statisticien dans cette salle car on prend là une référence de taux minima conventionnel alors que le DARS s'applique sur un taux de salaire de base. Nouvelle définition qui n'apparaît nulle part. Cela revient à dire quoi ? Tout simplement au niveau donc des négociations salariales il y a 11 secteurs conventionnels et les discussions ont lieu au mois d'octobre pour généralement un aboutissement en décembre et en décembre. Mais tous les secteurs ne sont pas conventionnés et vous le savez la périculture, l'agriculture, bon nombre de secteurs. Cela veut dire qu'il n'y a pas de discussion salariale à leur niveau. La seule chose qui peut la garantir une amélioration c'est la décision de la puissance publique notamment par le SMIG. C'est cela. comment peut-on prendre l'intégralité des secteurs d'activité par les effectifs quand on a déjà trois secteurs qui sont hors course ? Ce ne serait pas le reflet de la réalité. Mais ce qui est bien à dire et je crois que c'est bien la première fois que c'est arrivé à la fin du mois de décembre nous avons eu deux secteurs conventionnés qui n'ont pas conclu d'accord salarial. cela n'était jamais arrivé dans ce pays. Voilà les employeurs qui reçoivent du financement et qui se disent eh ben non on ne discute pas avec les syndicats on ne négocie pas les salaires. Vous rendez compte comment cela a été pris ? Le commerce et le commerce automobile. Je peur que ça fasse des petits et qu'à ce niveau-là la crise sociale va être terrible. Que les employeurs se disent c'est passé une fois nous avons le DAS avec les salariés allons-y. Je crois que c'est dangereux. C'est la première fois. Il me semble c'est ce que d'ailleurs les syndicats ont reproché dans le message des syndicats c'est de dire si la puissance publique aide l'employeur à améliorer le bas salaire oui encore faut-il que nous puissions nous aussi décider et discuter des niveaux salariaux hors de secteur ont refusé. Aujourd'hui il n'y a toujours pas de conclusion. C'est cela la réalité. donc cet article est en l'état inapplicable. Je comprends la proposition donc de modification et pour cause l'un d'un principe tout simple il s'agit du taux d'amortissement c'est-à-dire de la durée d'application du DAS. Si on le mettait à chaque fois qu'on voudra débattre les employés ont dit appliquer l'article c'est inapplicable et bien ça continue comme aujourd'hui ce sera aditam eternam il faut au contraire le retirer pour prendre les bonnes dispositions avec les bons chiffres pour pouvoir l'appliquer si on le maintenait ce serait donner la part belle aux employeurs il pourrait ainsi revendiquer une disposition qui va durer à vie au niveau du DAS. c'est cela la réalité alors que son retrait afin de permettre au sein de son conservatoire de trouver les modalités connues de tous permettrait vous savez on aurait pu retenir le salaire moyen déclaré à la CPS monsieur Bussaud cela a été évoqué à l'époque vous ne l'avez pas voulu alors que les salaires conventionnels et surtout s'il n'y a pas d'aboutissement dans les négociations ce serait véritablement la catastrophe cela mériterait effectivement d'être revu complètement on a ensuite parlé de la situation de condamnation de l'employeur le fameux article 10 il n'y a pas plus tard qu'il y a trois semaines des employeurs ont été condamnés pour le travail clandestin et la condamnation définitive je la comprends telle que vous la présentez mais vous savez que dans la procédure judiciaire cela peut aller jusqu'à des dispositions cassations ainsi donc cet employeur continuera à percevoir le DARS au but et au su de tous pourquoi voulez-vous qu'il s'arrête donc de de percevoir ce dispositif et de déclarer ses salariés je rappelle par ailleurs qu'il y a encore qu'un jour trois semaines j'ai réuni j'ai réuni les partenaires sociaux et ce sont les employeurs qui m'ont dit oui il faut renforcer le contrôle sur le travail clandestin oui il faut aller vers la déclaration obligatoire à l'embauche la déclaration préalable ce sont ceux-là même il est normal il est normal dans ces conditions que tout du moins s'il y a une infraction constatée qui puisse pas bénéficier du DARS sinon ce serait perduré une fraude au vu au su de tous d'autre part comme vous le rappelez vous avez dans l'article 11 tout de suite la disposition concernant la CPS lorsque la CPS constate que l'employeur ne répond pas ne paye pas à ses déclarations et bien cet article permet l'exclusion du DARS dans l'article 10 il ne déclare pas il embauche dans le cadre du travail clandestin il faut attendre sa condamnation vous voyez il y a une logique on peut pas d'un côté la CPS se dit moi et c'est là que je vois bien la CPS se dit le DARS je sais pas ce que c'est mais quand il s'agit des cotisations de base s'il a pas payé il a un retard je l'exclus du DARS et des dispositifs c'est dans cette cohorte donc co-coordination de la situation qu'il est donc proposé le même regard si effectivement il est pris dans le cadre du frangon d'élit il ne déclare pas ses salariés que tout du moins il soit exclu du dispositif du DARS je dirais même que dans la mesure où l'article a été résilié précédemment que même en cas de cadenation vous n'avez même pas prévu la restitution des fonds du DARS c'est quand même incroyable il est condamné plus tard en disant bon ben ce qui est acquis est acquis c'était même pas prévu alors c'est tout cela me semble-t-il les propositions qui sont émises non pas pour volonté d'écarter les employeurs au contraire de retrouver le dialogue social et je dirais d'ailleurs que c'est vous-même monsieur Buissou qui à l'époque de la présentation des choses disait simplement ceci devant les membres du conseil économique social et culturel et j'en ai pour cette information fait exprès le procès verbal de votre intervention simplement vous précisez alors qu'au-delà de 150 000 francs c'est l'affaire des employeurs et des syndicats de salariés pas question pour le gouvernement de s'immiscer dans ces considérations ça c'était le point de la présentation de 150 000 quel en a été le constat aujourd'hui j'ai ici les déclarations de la CPS faites auprès de la CPS ben savez-vous qu'il y a des salariés qui ont salaire brut c'est-à-dire en finale touchent 350 000 mais dont les employeurs ont fait déclarer pour bénéficier du DAS et pour cause c'est que la notion de salaire de base n'est pas une notion inscrite dans les conventions collectives cela voudrait dire quoi ? que des salariés qui auraient la qualité de cadre ou cadre moyen seraient ensuite classés par assimilation ouvriers tout ça pour avoir le bénéfice dans l'esprit à l'époque c'était bien pour améliorer les bas salaires et notamment ce SMIC jusqu'à due concurrence de 150 000 aujourd'hui cela permet à certains employeurs de faire supporter la charge des salaires notamment quand les salaires brut sont au-delà de 150 000 je peux vous fournir la liste et c'est les chiffres de la CPS vous avez bien dit dans votre observatoire dans la déclaration pour avoir une bonne application s'agit-il là d'une bonne application du DAS je dis non non parce que l'encadrement a été très mal fait il est temps aujourd'hui de réouvrir ce débat avec les partenaires sociaux et c'est pour cela que je souhaite la venue de toutes les organisations syndicales car elles sont présentes sur le terrain elles savent très bien qui aurait tendance à frauder en la matière c'est pour cela que je dis qu'il faut apporter les modifications et donc votre dernière intervention au niveau du conseil économique et social et je vous cite sur le contrôle de la vérification des bas salaires lorsqu'on était intervenu sur le sujet il est bien évident que le gouvernement reste conscient que certains auront tendance à vouloir revenir sur le bas de la grille mais ils ne désirent pas devenir pour autant un état policier vous étiez conscient du fait que la situation de contrôle n'était pas acquise et que les mesures d'accompagnement ni effectuer des contrôles systématiques s'est déjà donné un blanc-seing au patronat c'était votre déclaration devant les partenaires sociaux pour sa part il n'a pas dit que le gouvernement souhaite vérifier partout voilà vos déclarations c'est quand même incroyable vous le reconnaissez déjà avant la mise en place et sur la notion de salaire brut dont je vous ai exposé qu'il y a des niveaux à 300 000 400 000 vous décalez ceci si les conseillers ont bien lu le rapport ne fait pas l'almangame entre le salaire brut et le salaire de base c'est un problème qui se pose il part cependant du principe qu'il n'y a aucune raison qu'un individu qui perçoit un salaire de base de 140 000 ne puisse pas par le fruit de son travail gagner 900 000 vous aviez donc ouvert déjà la voie ce sont vos déclarations devant le conseil économique social et culturel et aujourd'hui je constate que la réalité est tout à fait conforme à ce que vous aviez annoncé alors il est donc normal qu'on puisse apporter les modifications pour une bonne application du DAS en ce qui concerne bien évidemment le premier amendement concernant les travailleurs étrangers oui évidemment 511 salariés je crois qu'effectivement cela s'il y a débat mériterait d'être repris dans la situation de la protection de l'emploi local dont le statut le prévoit et je demande donc monsieur le président qu'on envisage le retrait de cet amendement bien entendu mais que le reste du dispositif de ce qui est proposé par le gouvernement et au titre de la compréhension des autres amendements proposés par la majorité soient maintenus au débat et qu'on puisse les adopter et je puis vous assurer que d'ailleurs les élus de l'assemblée auront une plus grande représentation au sein de cet observatoire je ne souhaite pas réunir cet observatoire sans la présence des élus c'est à bon escient que vous avez proposé 4 représentants plus d'intervention discussion générale discussion générale on s'est terminé donc je vais proposer une suspension de séance discussion générale ok je voudrais tout simplement revenir sur ce que Jean-Christophe Buissou a dit tout à l'heure merci à Fabrice ça a été bien dit je remercie de ce que tu as dit mais maintenant je reviens sur mon collègue Jean-Christophe Buissou quand il dit que pendant 5 mois de gouvernance l'année dernière nous n'avons pas réussi à faire quoi que ce soit en disant que c'est un manque de séries mais Jean-Christophe Buissou en 5 mois il y a eu pas mal de basses manœuvres il faut aussi le reconnaître on ne nous a pas donné le temps de bien faire les choses comme il faut il y a eu pas mal de choses qui se sont passées en 5 mois ça il ne faudrait peut-être pas l'oublier les basses manœuvres qu'il y a eu pour essayer de déstabiliser le gouvernement Temarou de 2004 ça c'est juste pour vous rappeler qu'il y a eu tout ça et donc excusez-moi excusez-moi Jean-Christophe mais de là à traiter du gouvernement Temarou comme quoi nous n'avons rien fait et que nous n'étions pas capables de gouverner ce pays excusez-moi mais on ne nous a pas laissé le temps mais en même temps nous avons été discriminés et je dis bien autant par l'état autant par vous-même autant par tout ce qu'il y a dans ce pays qui nous a pas donné réellement l'occasion de bien gouverner ce pays maintenant je viens à mon collègue que nous entêtons nous quand il parle de discrimination quand on cherche à protéger l'emploi local je ne vois pas du tout là où il y a discrimination parce qu'il faut il faut a priori protéger l'emploi local il faut que le Taïcien ou alors tous ceux qui sont ici soient protégés avant tout ce n'est pas un acte discriminatoire nous sommes évidemment dans la polemiser ce qu'elle est aujourd'hui mais quand on parle de protection de l'emploi local je ne vois pas de mal là et je ne vois pas du tout d'acte discriminatoire dans ce sujet quand tu nous parles de terre de rendre les terres au maoui nous l'avons nous avons entamé cette procédure mais ça ne se fait pas en un mois ni en trois mois ni en cinq mois vous-même vous l'avez fait vous-même vous l'avez essayé de le faire quand vous étiez venu au gouvernement en octobre novembre décembre janvier vous avez tout vous avez tout fait vous n'avez pas réussi de rendre ces terres au maoui parce qu'il y a des procédures à faire parce qu'il faut passer par le tribunal il faut faire des recherches et ça prend du temps alors ce n'est pas en trois ni en cinq mois qu'on pourrait résoudre ce problème alors donnez-nous le temps à ce gouvernement de faire son travail maintenant quand on parle d'aide au maire au foyer bien sûr bien sûr nous l'avons dit nous l'avons dit nous allons le faire nous allons donner cette aide au maire au foyer mais maintenant encore une fois ça fait à peine quelques mois que nous sommes revenus au gouvernement alors là quand on demande à un petit de cinq mois de se lever de courir je ne crois pas qu'il va pouvoir le faire alors donnez-nous le temps de le faire de bien gérer la situation et de manière à ce que le programme de l'IPLD puisse se faire voilà président Pram merci monsieur Mairan Matao au titre de l'équité uniquement au titre de l'équité je donne la parole à monsieur Bissou et ensuite je suspends la séance merci monsieur le président je trouve le discours de notre ministre bien démagogique démagogique et non pas pédagogique mais je suis content quand même d'entendre que finalement les PV du CESC et des commissions font l'objet de ces livres de chevet donc c'est très bien de nous rappeler effectivement mais malheureusement vous sortez un peu des contextes des propos qui ont été tenus mais enfin je reviendrai quand même le dessus d'abord venons sur les points puisque sinon on va encore disparaître dans les méandres des discours politiques qui ne servent à rien d'abord sur les syndicats qui n'ont pas signé rappelez-vous lorsque nous étions au CESC pour la cérémonie de signature j'ai eu l'occasion de rencontrer les responsables syndicaux ces responsables syndicaux n'ont pas signé non pas parce qu'ils ne voulaient pas signer le contrôle d'accord ils ne voulaient pas signer parce que certains responsables du patronat n'avaient pas conclu les grilles conventionnelles qui étaient en cours de discussion notamment dans le commerce oui donc n'essayez pas de nous biaiser dans votre discours en essayant de dire que les syndicats étaient opposés à ce protocole d'accord pour une raison très simple on ne fait pas participer les salariés ni la CPS au financement du DARS quelle raison donnerait les responsables syndicaux pour dire on ne veut pas signer alors que les syndicats ne payent pas ni les salariés vous voyez donc sur cet aspect là je pense que votre argument ne tient pas la route sur le financement des 2 milliards 4 excusez moi mais dans le rapport qui est élu par le rapporteur on parle du financement de l'observatoire du DARS qui n'est pas assuré alors est-ce qu'il y a une différence entre le budget de l'observatoire du DARS et le financement du DARS je vois une grande différence on parle d'une structure de fonctionnement de l'observatoire et de l'autre côté du financement du dispositif n'est-ce pas alors c'est ce que je disais tout à l'heure la structure n'a pas besoin d'être financée prenez en charge sur le budget du ministère et puis n'attendez pas qu'il y ait une dotation budgétaire dans le cadre d'un collectif en 2005 pour réaliser l'objet de ce que nous discutons sur le financement de 2 milliards cap vous savez c'était très très difficile de procéder à des estimations puisque comme base de travail nous n'avions que les salaires bruts de la CPS vous savez que les déclarations de salaire des entreprises portent sur les salaires bruts on n'avait aucune notion réellement du salaire de base donc il a fallu calculer quelque part ce que pouvait être le salaire de base moyen par tranche de salaire déclaré auprès de la CPS pour arriver à 2 milliards de francs peut-être même un peu moins de 2 milliards 4 effectivement puisque vous citiez les chiffres de 200 millions en moyenne par mois et je vous rappelle que à la fois dans le protocole d'accord et dans la délibération qui a été votée à l'Assemblée nous avions aussi imaginé cette situation puisqu'il est prévu ici les moyens de pouvoir redresser de telles situations je vais vous dire par exemple un bon moyen pour le gouvernement d'éviter d'avoir à payer 2 milliards 4 parce que c'est bien de critiquer ce qui a été fait mais vous n'apportez pas de solution sur la constatation de 2 milliards 4 je vais vous donner une piste l'augmentation du SMIG à 125 000 francs a généré plus d'un milliard 500 millions de francs de recettes supplémentaires par la CPS comme ça l'augmentation du SMIG a augmenté les revenus de la CPS dans les régimes sociaux de la CPS de plus d'un milliard et demi de francs alors qu'est-ce qu'on peut faire on négocie dans l'observatoire avec le patronat on dit au patronat voilà on réduit le niveau d'intervention du territoire on ne démarre plus à 10% mais on démarre à 8% d'accord sur un système dégressif et on discute au niveau de la CPS pour faire baisser les taux de cotisation patronale sans pour cela mettre en péril la situation des régimes sociaux je viens de vous donner une situation pour ne pas payer 2 milliards 4 alors c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de votre discours démagogique parce que vous venez avec vos problèmes mais vous ne venez pas avec des solutions vous voyez alors je voudrais également sur sur la question de l'amortissement du DARS vous avez lu la disposition tout à l'heure qu'est-ce qu'elle dit cette disposition elle dit voilà lorsque vous serez monsieur le ministre avec les partenaires sociaux dans l'observatoire avant le 15 octobre il va falloir décider du taux pour réduire la subvention publique auprès de la CPS pour la compensation des charges sociales bien sur quelle base vous allez discuter vous allez regarder le taux de croissance du PIB le dernier taux connu quel est le deuxième paramètre c'est l'indice du coût de la vie quel est le troisième paramètre c'est le minima social la moyenne des grilles conventionnelles alors vous avez dit à un moment mais ça c'est impossible bah écoutez vous avez des services qui travaillent pour vous vous avez l'inspection du travail n'est-ce pas le service du travail ce sont ces services-là qui doivent régler à cette affaire c'est pas à vous ministre ou vos collaborateurs au sein du ministère de réaliser ce travail et même si d'aventure il n'y avait que ce problème de compréhension sur les minima les grilles salariales bah écoutez modifiez mettez la moyenne des salaires déclarées à la CPS mais n'enlevez pas cette disposition puisque si vous enlevez cette disposition vous allez rendre le DARS et l'application de la grille du DARS bah vous allez le pérenniser et les patrons seront bien contents à ce moment-là de ne pas avoir à rediscuter chaque année de l'amortissement du DARS en finale monsieur le président sans prendre trop de temps sur enfin les condamnations pour travail clandestin il s'agit de la condamnation du tribunal d'instance pourquoi parlez-vous de la cour de cassation et ils font une condamnation effectivement du tribunal sinon au fait le problème qui est avancé par la direction de la CPS c'est que ils n'ont pas l'autorité au niveau de la CPS pour pouvoir à un moment dire voilà telle entreprise on va la sanctionner donc il faudra forcément qu'il y ait une décision de justice monsieur le président j'ai été un peu long mais je vous remercie monsieur le ministre alors rapidement on réponse donc à la main tendue de monsieur Jean-Christophe Buissot sur comment réaliser donc le désengagement du pays sur le financement public du DARS il aurait pu l'envisager lui-même je crois qu'il était confronté au syndicat à l'époque me semble-t-il il a d'ailleurs fait cette belle déclaration jamais jamais la CPS ne participera au financement c'est ce qu'il avait déclaré ensuite bien évidemment qu'il faut repenser le problème au niveau du coût salarial mais comment voulez-vous que je réunisse l'observatoire en ayant 80% de la représentation salariale de la CPS exclue vous me demandez de discuter avec des partenaires tout en leur disant restez dehors ce sont les mêmes qu'on retrouve au conseil d'administration de la CPS ça va être sportif la réunion ce que je souhaite c'est qu'il vienne pour qu'on en débat ce sont les mêmes je vous rappelle ceux que vous avez exclues des 4 organisations syndicales qui composent 80% de la représentation des salariés au conseil d'administration de la CPS c'est pour cela que je souhaite cette modification alors sur vos explications sur ma capacité à calculer le salaire moyen je ne demanderai pas un service de calculer ce qui est irréaliste et irréalisable nous sommes tous astreints des limites y compris de la mathématique lorsqu'il n'y a pas de salaire moyen parce qu'il n'y a pas et vous avez vous-même dit deux secteurs d'activité n'ont pas conclu les salaires au mois de janvier au mois de décembre qu'avez-vous fait ? vous les avez abandonnés c'est cela la réalité les syndicats attendaient de vous de les accompagner dans cette négociation salariale vous avez fait votre choix c'est pour ça notamment qu'ils ont refusé de consigner cet accord à quoi ça sert de signer un accord sur le salaire minimum si ensuite le propre adhérent leur dit mais dans le commerce on n'a rien qu'est-ce qu'on a ? heureusement qu'ils n'ont pas signé sinon ils étaient tous virés par le propre adhérent parce que ce serait illogique c'est cela aussi la réalité non je me refuse à créer un observatoire à côté de celui-là je pense que le prématuré on va le finir pour qu'il vive normalement alors sur l'explication ensuite de l'avenir la condamnation voilà un nouveau concept de droit en première instance je vous rappelle que l'appel est suspensif c'est bien ça qu'est-ce que vous me racontez là il suffit qu'il soit condamné en première instance au titre de protection du droit de la défense et dès qu'il fait appel c'est suspensif tenez là à quoi on joue à quoi on joue je crois qu'il faut jouer carte sur table moi aussi je vais peut-être vous donner quelques dispositions de droit non je crois rassurez-vous cet observatoire une fois qu'il sera en place proposera en toute connaissance de cause les moyens de continuer ce DAS et surtout d'exprimer clairement à quoi sert le financement au niveau de la puissance publique je vous rappelle simplement lors du passage du SMIC de 87 000 à 100 000 francs cela représentait quand même aux alentours de 15% à l'époque il n'y a pas eu besoin de dispositifs du DAS c'est vrai vous n'étiez pas ministre de l'emploi et du travail par contre j'étais syndicaliste merci la séance est suspendue elle reprendra dans 10 minutes la séance est reprise nous allons maintenant passer à l'examen de la délibération du projet de délibération et je demande au rapporteur de donner lecture de son article premier projet de délibération portant modification de la délibération numéro 2405 APF du 23 décembre 2004 instituant un dispositif d'aide à la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garantie et de l'emploi article premier il est inséré après le premier alinéa de l'article 2 de la délibération numéro 2405 APF du 23 décembre 2004 instituant un dispositif d'aide à la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garantie et de l'emploi un alinéa ainsi rédigé cette aide n'est pas octroyée pour les salariés de nationalité étrangère monsieur le président merci un amendement ayant été déposé par monsieur le ministre au titre de cet article donc je demande à l'auteur de cet amendement de bien vouloir nous en donner lecture merci monsieur le président il est vrai que la situation donc du travailleur étranger dans la conception et notamment si on se rappelle que les dispositions statutaires permettent de mettre en place la protection de l'emploi local je le rappelais tantôt qu'en termes de la définition du travailleur étranger il ne sont que 511 pour lesquels des permis sont accordés aujourd'hui alors je crois que dans la réflexion générale de tous c'est simplement faire en sorte qu'il y ait une priorité à l'embauche locale sur qui les pose alors ça ne sert à rien de mettre en avant la situation des étrangers alors qu'on ne règle pas la question de fonds et notamment au titre de la protection de l'emploi local également protéger le salarié le ressortissant polynésien face à un ressortissant de la métropole il est là le fond du débat et la loi statutaire nous permet dans le cadre d'une disposition de loi de discrimination positive et nous appartiendra toutefois de bien définir le contexte juridique parce que pour aujourd'hui je crois que la difficulté n'est pas d'arriver rapidement et de commettre des erreurs pour être sanctionné par les dispositions je propose donc de retirer de supprimer cet article premier cet amendement afin de pouvoir reprendre ce débat afin que la réalité de la protection de l'emploi local soit efficace à l'adresse de tous ceux qui viendraient hors de ce territoire pour la situation de l'emploi c'est donc le sens de mon amendement à ce niveau là merci donc je vous demande de bien vouloir en donner lecture s'il vous plaît à la suite donc du débat portant sur l'aide octroyée aux salariés de nationalité étrangère il est proposé de supprimer l'article premier de la délibération la numérotation des articles suivants sera modifiée en conséquence je consulte l'assemblée sur la recevabilité de cet amendement ce qui s'entoure à l'unanimité la décision est ouverte monsieur Noura Tétouané un grand oui pour la protection de nos emplois locaux et je pense que le débat notamment pour les salariés pour les salariés étrangers ce sera peut-être un autre débat donc je réitère mes remerciements M. Jean-Christophe Bissou merci M. le Président je salue cette initiative de notre ministre qui après débat se rend compte effectivement de l'illégalité de cette disposition et qui a pris la décision sage que de proposer un amendement mais je souhaitais surtout intervenir sur les quelques propos qu'il vient de tenir M. le ministre l'introduction dans notre statut de cette discrimination positive n'est pas une discrimination entre les travailleurs polynésiens et les travailleurs français de métropole puisque il y a une condition qui est introduite et qui touche à la durée de résidence en Polynésie et on peut avoir un polynésien qui rentre au pays et qui se retrouve dans la même situation qu'un français de métropole donc il faut enlever de l'esprit le fait que notre statut va nous permettre de créer une discrimination positive entre français voilà je souhaitais simplement vous donner ces quelques remarques pour que dans l'élaboration de futurs textes loi de pays vous n'alliez pas peut-être sur une pente qui serait regrettable en tous les cas un débat prometteur sur le fond donc je propose de mettre l'amendement au vote ceux qui sont pour à l'unanimité donc je vais demander au rapporteur de donner lecture de l'article amendé donc comme l'article est supprimé donc il n'y a pas de lecture d'article amendé donc je mets au vote l'article amendé ceux qui sont pour à l'unanimité donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 2 qui devient l'article 1 voilà c'est ça donc l'article 2 devient l'article 1 article 1 sont abrogés les alinéas 2 et 3 de l'article 4 de la délibération numéro 2405 APF du 23 décembre 2004 suffisait voilà monsieur le président merci donc la discussion est ouverte aucune intervention monsieur Jean-Claude Bissou monsieur le président pour les raisons qui ont été explicitées tout à l'heure à savoir qu'en enlevant ces deux alinéas nous allons compromettre la question liée à l'amortissement du dispositif et qui mettrait je pense en situation dangereuse le budget de notre pays le groupe Tarwera votera contre cet article merci d'autres intervenants monsieur le ministre merci monsieur le président c'est justement alors il y a deux approches le maintien de cette disposition compte tenu de son nid ni d'application permettra aux employeurs de maintenir le dispositif sur une durée très très longue il est donc préférable de le retirer afin qu'au sein de l'observatoire il sera redébattu d'un taux véritable d'amortissement applicable et non pas de laisser une disposition de la sorte je rappelle simplement le principe lorsqu'on est en face à une disposition qu'on ne peut pas appliquer elle reste de mise dans ces conditions tout le dispositif qui a été construit là-dessus continuera à porter ses effets enfin pour rappeler la dernière intervention de monsieur Buissot n'avez-vous pas dans les propositions de loi statutaire envisagé d'intégrer la notion de natif pour la protection de l'emploi local qui a d'ailleurs été retoqué par le conseil constitutionnel me semble-t-il bon merci d'autres intervenants plus d'intervention au titre de cet article donc je mets l'article 1 l'article 1 en voix ceux qui sont pour 30 voix pour ceux qui s'abstiennent ceux qui sont contre 24 contre 24 contre donc l'article 1 est adopté je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 2 ancien article 3 l'article 10 de la délibération numéro 24 105 APF du 23 décembre 2004 subité est ainsi rédigé tout employeur qui à la date de la publication de la présente délibération ne respecte pas la réglementation relative au travail au travail clandestin ou les prescriptions relatives à la déclaration de salaire et de main d'oeuvre à la caisse de prévoyance sociale absence ou fausse déclaration de salaire et de main d'oeuvre est exclue du bénéfice de la présente délibération merci il a également un amendement a été déposé par monsieur le ministre donc je lui demande de bien vouloir nous en donner lecture merci monsieur le président en effet je vous propose donc d'apporter une modification à cet article 3 du projet de délibération qui est devenu l'article 2 au lieu donc de tout employeur qui à la date de publication de la présente délibération ne respecte pas la réglementation relative au travail clandestin ou les prescriptions relatives à la déclaration de salaire et de main d'oeuvre à la caisse de prévoyance sociale absence ou fausse déclaration de salaire et de main d'oeuvre est exclue du bénéfice de la présente délibération il faut lire tout employeur qui à compter de la date de la publication de la présente délibération ne respecte pas la réglementation relative au travail clandestin ou les prescriptions relatives à la déclaration de salaire et de main d'oeuvre à la caisse de prévoyance sociale absence ou fausse déclaration de salaire et de main d'oeuvre est exclue du bénéfice de la présente délibération Merci. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité. Ceux qui sont tous, à l'unanimité, la discussion est ouverte sur le projet d'amendement. M. Jean-Christophe Busson. Oui, M. le Président. Simplement pour noter que lorsqu'on procède à des amendements de ce type, c'est que véritablement, on a rédigé un texte à la va-vite pour transmettre ça à l'Assemblée et pour que nous ayons, au niveau du gouvernement, qu'ils aient à proposer quelque chose par rapport au Darce. Mais je regrette un peu cette précipitation. Et pour les raisons qui ont été données tout à l'heure, nous allons nous abstenir sur le vote de cet article. Très bien. D'autres intervenants ? M. le Ministre. En termes de précipitation de rédaction de délibération, c'est bien celle qui prévoit justement qu'il faut attendre la condamnation définitive. Et lorsqu'on connaît les procédures judiciaires et les principes de droit en la matière, on peut attendre très longtemps. Alors que vous savez que l'appel est suspensif. Contrairement à ce qu'on laisserait croire qu'en première instance, une condamnation ne sortirait pas l'employeur du bénéfice du Darce. C'est donc la prendition qu'il faut modifier cela. Et on constate la première infraction. Donc arrêter l'accompagnement de la puissance publique auprès de l'employeur. Et non pas attendre dans des procédures judiciaires qui risquent de prendre 3, 4, 5 ans. Qu'allons-nous faire donc de ce dispositif pendant cette période ? Non, je crois qu'il convient simplement de dire et de prévenir les employeurs. C'est d'ailleurs à leur demande qu'ils souhaitent un renforcement du contrôle sur le travail que l'on d'instinct. On serait illogique de ne pas tenir compte de cette situation. Que ceux qui ont fauté payent leur faute. Merci. Monsieur... Monsieur Hiroté-Fari. Merci, Monsieur le Président. Yorana, Mesdames, Messieurs, Parimezida, pour nous, terroir, 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 rey. Je ne souhaitais pas intervenir dans ce débat, Monsieur le Ministre. Mais il y a une notion qui me paraît fondamentale et qui n'est pas ici respectée. C'est la notion de la présomption d'innocence. qui n'est pas respectée dans la proposition de modification initiale que vous faites et dans la nouvelle. J'ai bien peur que si un employeur, quel qu'il soit, portait cet article devant les institutions compétentes, le dispositif ne tombe. C'est simplement une remarque de fond que je souhaitais vous faire. Merci. Merci. Monsieur Philippe Chier. Oui, je remercie, Monsieur le Ministre de l'Emploi, de cette remarque concernant l'article 10 qui a été précédemment rédigé. C'est vrai qu'en matière de condamnation définitive, la procédure est effectivement extrêmement longue. Et ce que je regrette aussi dans l'article antérieur, aucune clause n'a été indiquée sur la récupération des sommes qui auraient été indûment versées aux fraudeurs. Donc là aussi, ça montre bien que si précipitation il y a eu, c'était plutôt dans la rédaction antérieure plutôt que dans l'actuelle rédaction. Et c'est la raison pour laquelle mon ami Nicole Bouteau et moi-même, nous allons voter pour cet amendement. Monsieur le Ministre. Il s'agit d'un dispositif d'accompagnement des employeurs. Si effectivement, au titre de la procédure et au nom de la présomption d'innocence, la puissance publique était condamnée, l'employeur réintégrer dans tous ses droits. C'est cela, le dispositif. Vous le savez bien. Alors que dans cette situation-là, s'il était condamné en définitive, la puissance publique n'aurait pas la garantie de récupération du dispositif. C'est toute la différence. Et aux yeux des autres employeurs, ce serait ouvrir la porte à la généralisation de la fraude. Je crois qu'il faut être très clair. Toute personne qui gagne un procès face à la puissance publique, son droit est totalement réintégré. Et donc le financement qui lui a été retiré. A l'inverse, s'il se voyait condamné alors que ce type de financement, la récupération n'a pas été prévue, la puissance publique ne pourrait pas récupérer le financement qui a été ainsi acquis. M. Bissot. Merci M. le Président. Je vais vous donner un exemple pour essayer de rendre un peu concret l'application de cette disposition. Vous avez un chef d'entreprise qui a une dizaine d'employés et qui travaille dans le bâtiment ou les travaux publics. qui a généralement des problèmes de bouclage de ses comptes en fin de mois et de règlement des salaires et des cotisations sociales de ses employés et qui a un retard très long, disons deux mois de retard, sur les déclarations auprès de la CPS. L'application de ce que vous proposez ici, c'est-à-dire le respect, le non-respect des prescriptions relatives à la déclaration de salaire fera qu'un agent administratif autorisé de la CPS peut par lui-même décider d'exclure l'entreprise à l'application du DARS. Vous mettez en péril une entreprise pour une question de retard et de non-respect, la réglementation en matière de déclaration de salaire. Voilà pourquoi nous avons introduit le terme de condamnation. Parce qu'on peut se retrouver à l'intérieur du processus face à des entreprises qui règlent ce qu'elles doivent à la collectivité. Alors maintenant, savoir est-ce que le processus est long. Très franchement, combien est-ce qu'il y a de travailleurs clandestins de recenser en 2003 ou 2004 ? Question que je pose au ministre pour que nous ayons quand même une évaluation de l'impact de ce qu'il propose ici pour qu'on puisse y voir un peu plus clair. Monsieur le ministre. La seconde question, elle est intéressante, c'est la définition même du travailleur clandestin. Ne me demandez pas là encore, c'est un problème de mathématiques. Vous me demandez de bien pouvoir chiffrer ceux qui ne sont pas déclarés. Donc, en principe inconnu. Vous voyez ? Les absilots, j'y arrive pas. C'est bien pour cela que nous voulons cadrer. Ensuite, l'employeur. Je m'aperçois que vous parlez que d'erreur de déclaration, de retard de déclaration. Mais regardez donc, le premier tiré, c'est bien le travail clandestin. Le second, quand il s'agit d'une déclaration de salaire. Vous savez, quand ce même employeur a des difficultés de paiement de ses cotisations, c'est l'article 11 qui prévoit. Et la CPS a pris des dispositions, car il y a des dispositions d'accompagnement en cas de difficulté de l'entreprise. Que prévoit la disposition de l'article 11 ? Reste l'exclusion. À ce moment-là, parce qu'il y a des procédures, bien évidemment que l'ajout administratif qui consacera, mettra tout en œuvre pour que l'entreprise se régularise. Écoutez, on connaît les procédures. Il ne s'agit pas de les marquiner, de comprendre le pourquoi. Je vous rappelais tantôt qu'aujourd'hui, les employeurs sont d'accord pour qu'il y ait une déclaration. Préalable à l'embauche. C'est-à-dire, avant même que le salarié soit en fonction, que la déclaration auprès de la CPS soit faite pour éviter le travailleur clandestin. Alors, il faut être logique. On ne peut pas dire d'un côté, allons-y parce qu'on ne veut plus travailler clandestin, et on fermerait les yeux sur ce qui se passerait à côté. Non, il y a une logique. Et je crois que les employeurs comprendraient bien évidemment la difficulté qu'il faut retenir c'est qu'en cas de difficulté de l'entreprise, il y a déjà des procédures. Je vous rappelle qu'il existe une procédure auprès de la CPS d'étalement des cotisations d'une période de deux ans afin d'accompagner au maximum l'entreprise. Et l'article 11 répond bien. Non, je crois véritablement, il faut permettre les mesures de contrôle et d'accompagnement des entreprises afin de leur dire respecter ces déclarations et non pas de se voir opposer une situation d'entrepreneur qui dirait « De toute façon, ce n'est pas vous qui décidez, j'attends la condamnation et je jouerai du dispositif juridique. » Là, ce serait une catastrophe. Une catastrophe. Et le message qui serait apporté, c'est que tous les employeurs seraient quelque part appelés à faire de la fraude. Non, je ne pense pas que nos employeurs souhaitent nommer dans ce travail. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article amendé. Article 2, ainsi amendé. L'article 10 de la délibération numéro 2405 APF du 23 décembre 2004 susbisé est ainsi rédigé. Tout employeur qui, à compter de la date de la publication de la présente délibération, ne respecte pas la réglementation relative au travail clandestin ou les prescriptions relatives à la déclaration de salaire et de main-d'oeuvre à la caisse de prévoyance sociale, absence ou fausse déclaration de salaire et de main-d'oeuvre, est exclue du bénéfice de la présente délibération. Merci. La discussion est ouverte sur l'article amendé. Aucune intervention. Je mets au voie l'article amendé. Ceux qui sont pour, 30 voix pour, ceux qui sont contre, une voix contre, ceux qui s'abstiennent, 23 abstentions. Donc, l'article 2 est adopté. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 3, ancien article 4. Article 3. L'article 12 de la délibération numéro 2405 APF du 23 décembre 2004, instituant un dispositif d'aide à la revalorisation du salaire minimum, interprofessionnel garanti, et de l'emploi est ainsi rédigé. Un observatoire est créé afin de suivre la bonne application du DAS, d'analyser les conséquences économiques et sociales du relèvement du salaire minimum, interprofessionnel garanti, et de proposer toutes mesures de correction ou d'ajustement. L'Observatoire est présidé par le ministre chargé du Travail, où son représentant est composé ainsi qu'il suit. 12 représentants de la Polynésie française, 8 représentants désignés par le Conseil des ministres, et 4 représentants désignés par l'Assemblée de la Polynésie française, en 105. Deux représentants du Conseil économique, social et culturel, choisis hors des collèges des employeurs et salariés. 5 représentants des salariés issus des syndicats les plus représentatifs. 5 représentants des employeurs issus des syndicats les plus représentatifs. Les représentants du Conseil économique, social et culturel et des syndicats sont nommés par arrêtés du Conseil des ministres sur proposition de l'institution ou des syndicats qu'ils représentent. Le président du Conseil d'administration et le directeur de la Caisse de prévoyance sociale ou leurs représentants seront invités à participer aux réunions de l'observatoire à titre consultatif. L'observatoire sera réuni autant que de besoin et au moins une fois tous les quatre mois. Les propositions de l'observatoire sont soumises à l'examen du Conseil des ministres. En outre, le Conseil des ministres saisit l'observatoire pour avis préalablement à toute modification du DARS. Merci. La discussion est ouverte. M. Jean-Christophe Dussou. Merci, M. le Président. C'est exactement dans cet article 12 que l'on trouve la disposition qui est au fait le dernier alinéa qui dit que le Conseil des ministres saisit l'observatoire pour avis préalablement à toute modification du DARS. Je propose au ministre, finalement, puisque nous sommes en train de réviser cet article, d'enlever cette disposition. D'enlever cette disposition puisqu'aujourd'hui, il vient avec son projet de texte à l'Assemblée sans consulter l'observatoire du DARS. Parce que la composition de cet observatoire qui est donnée des représentants de la politique française, des représentants du Conseil économique, social, etc., il aurait pu saisir et réunir cet observatoire, même sans les autres syndicats, pour obtenir l'avis des membres de l'observatoire sur le projet de modification dont c'est l'objet aujourd'hui. Alors, le ministre est incohérent. Il devrait aller jusqu'au bout de sa logique et même enlever cette disposition qui ne rendrait plus obligatoire la consultation ou la demande d'avis de l'observatoire avant au projet de modification du DARS. Monsieur le Président, merci. Nous intervenons. Une intervention. Monsieur Hirot, des paroles. Merci, Monsieur le Président. 24 membres, ça me paraît lourd pour un observatoire qui ne donne que des avis. Et par expérience, quand on connaît le planning chargé des partenaires sociaux, Monsieur le Ministre, je vous souhaite bien du plaisir à pouvoir convoquer même une fois tous les 4 membres les membres de l'observatoire. Il serait peut-être certainement plus raisonnable de réduire fortement. Je ne fais là que répéter l'intervention que j'ai faite lorsque ce dossier était venu ici à l'époque devant l'Assemblée Light. Merci. Marourou, d'autres intervenants ? Aucune intervention ? Mme Tamara Bob-Dupont. Oui, c'était juste pour demander à notre ministre quand est-ce que cet observatoire sera effectif et ses membres désignés. Voilà, merci. Une intervention, une intervention, M. le Ministre. Vous savez, j'ai l'impression que certains souhaitent que j'enterre l'Observatoire, que j'enterre le LAS. D'autres souhaiteraient qu'on le réunisse dans sa composition bancale. Certains sont présés de les réunir. Nous sommes là dans la situation, M. Tefarré, vous avez tout à fait raison. L'héritage est lourd à porter là, très lourd. Et on risque de s'enfoncer. Non, je crois qu'il faut, il faut quand même réunir cet observatoire, il faut y aller. Et c'est là où, justement, ce qui n'a pas été pensé à l'époque, notamment la représentation des élus, vous l'avez aujourd'hui. Je prends la transparence. Dans le temps, nous verrons bien. D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris pourquoi 12 représentants au niveau du gouvernement. C'est vrai que ça fait impressionnant. Bon, à l'époque, c'était le jeu de l'équilibre. Toujours est-il que la règle, il y a bien 5 organisations représentatives au niveau des salariés, elles ont cette reconnaissance, au niveau des employeurs, cela existe. Mais, moi, je vous dis qu'il faut permettre à tous de se retrouver autour de cette table, tel que cela a été conçu et qu'ensemble, les modifications, notamment sous la composition, puissent être apportées et débattues. Et c'est ce que je souhaite. Mais je me refuse de réunir un observatoire qui ne serait pas le reflet de l'activité économique et sociale et, en parallèle, créer un observatoire bis pour ensuite faire la fusion des deux. C'est donc pour cela que j'ai demandé est-ce que la qualité de Sinapeh soit retirée afin de procéder assez rapidement à la désignation pour ce qui concerne le gouvernement et recueillir donc la désignation au niveau des élus de l'Assemblée car les partenaires sont prêts. J'ai déjà reçu des réponses, notamment des syndicats d'employeurs et de salariés, disons, je leur ai expliqué que j'allais certainement soumettre cette modification pour permettre à tous de venir. Aucun ne s'est opposé à cela, y compris l'organisation syndicale signataire à l'époque qui m'a dressé une belle lettre pas plus tard qu'il y a une semaine en disant oui, nous voulons siéger, nous confirmons la désignation de notre représentant pour que rapidement cet observatoire puisse se mettre en place. Voilà donc ce que je vous propose et je crois qu'il faut effectivement permettre à ce dispositif de se mettre en place. Merci. Aucune intervention. Autre intervention. Monsieur Hiroté. Monsieur le ministre, à ma connaissance, il n'y a que quatre organisations réellement représentatives du monde du travail aujourd'hui au niveau des salariés selon les véritables critères si on veut remettre de l'ordre. CSTPFO, OUETERIMA, ATIEIMON et CSIP. OUETERIMA, c'est dû aux relations particulières. Il faut appeler un chat un chat. Quatre. Et vous êtes d'accord effectivement à considérer qu'il y a peut-être un peu trop. Dire que le fait de faire représenter des élus de l'Assemblée c'est faire preuve de transparence, je veux bien. Mais dans les faits, et encore une fois par expérience, je suis intimement convaincu à garder à 24, vous aurez du mal à obtenir. Peut-être à la première réunion les 24 seront là parce que ça sera une réunion plus ou moins protocolaire. mais ensuite aux réunions de travail, vous aurez du mal. Il conviendrait peut-être aujourd'hui de voir comment faire de cet observatoire au niveau de sa composition une véritable structure tripartite. Et là, le débat sera plus intéressant. Autorité territoriale avec représentants du gouvernement et de l'Assemblée qu'on peut fixer en cinq ou six. Organisation salariale, six. et patronat, six. 18 sur 24, c'est plus intéressant. Ça, il va beaucoup plus vite. C'est l'expérience qui parle. Merci. M. le ministre. Six organisations syndicales de salariés ou six représentants qui sont peut-être différentes. En ce qui concerne la notion de représentativité des organisations syndicales, vous avez donc exprimé votre vision des choses par rapport à une réalité. Quatre organisations. Je m'en réfère à l'arrêté de l'ancien ministre de l'emploi à tout travail qu'il m'a laissé en héritage cinq organisations, y compris dans Côtreil. Il y a des dispositions qui existent. Preuve ennée, ils bénéficient de la subvention territoriale. Je ne peux quand même pas ne pas les retenir en tant qu'organisation représentative et continuer à permettre le financement de la subvention territoriale. Je crois qu'il y a des règles dans la matière. C'est ce qui a été fait et on en est aujourd'hui là. C'est vrai qu'il y aurait une évolution dans le monde, je crois, syndicale, tout le monde s'y attend. Cette année sera certainement un recadrage des choses. On prendra des dispositions en fonction d'une réalité qui sera acquise. Aujourd'hui, la situation qui est acquise en fin décembre est pour l'année 2005 et celle-ci, l'arrêté désignant les représentants syndicat représentatif partent de cinq organisations. Voilà l'état de la situation. Donc, il va falloir mettre en œuvre cette disposition et réunir cet observatoire. Merci. Dernière intervention, M. Jean-Claude Bissou. Très courte, M. le Président, juste pour dire que les questions de représentativité des syndicats sont encadrées par un texte tout bonnement. Donc, s'il y en a cinq, c'est que les cinq respectent les dispositions de ce texte et notamment sur le nombre de délégués. Enfin bon, je n'irai pas plus loin, simplement pour dire que nous sommes bien dans la légalité. Merci pour cette précision. Donc, je me revois à l'article 3. Ceux qui sont pour? 30 voix pour. 30 voix pour. Ceux qui sont contre? Zéro voix contre. Zéro voix contre. Ceux qui s'abstiennent? 24 abstentions. 24 abstentions. Donc, l'article 3 est adopté. Je demande au rapporteur de l'électure de l'article 4, ancien article 5. L'article 4. Le président de la Polynésie française a chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. La situation est ouverte. Aucune intervention. Je mets au voie l'article 4. Article 4, même vote, même vote adopté. Je mets au voie à la délibération, l'ensemble de la délibération. Ceux qui sont pour? 30 voix pour. 30 voix pour. Ceux qui sont contre? Zéro voix contre. Zéro voix contre. Ceux qui s'abstiennent? 24 abstentions. 24 abstentions. Donc, la délibération est adoptée. Alors, je vous propose maintenant de suspendre la séance pour nous permettre d'aller déjeuner. et je vous informe que notre séance va reprendre à 14 heures par les questions orales. Merci. Nous allons reprendre notre séance. J'espère que vous avez fait un bon repas aujourd'hui, ce midi. Alors, nous allons entamer le troisième point de notre ordre du jour, c'est-à-dire les questions orales. Alors, nous avons reçu sept questions orales qui sont réparties de la façon suivante. Trois au Tawera et quatre UPLD. Je vous rappelle que les questions sont posées à un ministre. Seules, celles qui portent sur la politique générale du gouvernement sont posées au président de la Polynésie française. L'orateur dispose de trois minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre dispose de cinq minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit, distribué à chaque représentant. La séance dure une heure. Je demande donc à monsieur au représentant du Tawera de poser votre question. Merci madame la vice-présidente, monsieur le vice-président, monsieur le ministre, chers collègues, Yorana. Monsieur le vice-président, lors de la réunion avec les chefs du service qui s'est déroulée à la présidence le jeudi 26 mai, le président du pays a annoncé qu'il entendait privatiser le service du tourisme qui, à son sens, ne remplissait pas ses missions. Cette annonce a pour le moins déconcerté les personnels de ce service, les acteurs du tourisme, mais également la représentation politique qui n'avait pas été tenue informée des intentions du gouvernement. Nous avons également été déconcertés, pour ne pas déchauffer, par les propos du président à l'occasion de l'ouverture de la semaine du développement durable qui s'en est pris de manière assez violente aux investisseurs dans le secteur de l'hôtellerie. Par ailleurs, il nous semble qu'il a remis en cause la politique du développement touristique de notre pays en estimant qu'il fallait remettre les pendules à l'heure et le cas échéant poser la question à la population sur l'intérêt qu'elle porte à ce secteur essentiel pour notre développement économique. Toute cette déclaration intempestive nous semble en contradiction avec la volonté affichée par votre gouvernement d'atteindre les 300 000 touristes par an en brève échéance. Monsieur le vice-président, pouvez-vous nous confirmer que le gouvernement s'est bien engagé dans la voie de la privatisation du service du tourisme et quelles en sont les raisons exactes ? Pouvez-vous également nous éclairer sur une éventuelle remise en cause de la politique du développement touristique ? Marourou. Merci, M. Véraroua. Je demande au gouvernement de répondre à la question posée. Marourou, Mme la présidente, Yorana, Yaa, présidente à Touliboura-Démane. Merci, M. le représentant, pour votre question. en lisant votre question orale, je constate au nom du gouvernement du pays que vous avez été déconcerté par un certain nombre de déclarations reproduites. Je pense qu'il faut savoir raison garder et replacer les choses dans leur contexte. ce que le président a souhaité et ce que nous souhaitons tous ensemble, y compris vous, en matière de développement touristique, c'est qu'on n'oublie jamais que le développement touristique d'un pays doit se faire en direction du peuple de ce pays d'abord. Donc, jusqu'à maintenant, il nous a semblé à vous de nous démontrer le contraire que la population n'avait jamais été associée à des processus de réflexion de décision. Donc, lorsque le président parle de consulter à nouveau la population, ça rentre dans la logique de notre volonté d'associer la population au développement touristique et faire en sorte, si vous me permettez une image, monsieur le représentant, éviter que le peuple polynésien ne continue à être un élément de la carte postale mais qu'il devienne véritablement l'acteur du développement touristique. Donc, c'est une approche différente. Quant au service du tourisme dont vous prédisez la suppression, il faut voir ce service comme un service instruisant un certain nombre de dossiers de classement, par exemple, des pensions de famille ou des hôtels de catégorie 3, 4, 5 étoiles et comme un service chargé de veiller sur la réglementation qu'elle propose à l'Assemblée laquelle l'Assemblée est libre d'adopter ou de refuser. Donc, il me semble que la réflexion du président, je n'étais pas là malheureusement, donc je ne peux pas vous reproduire exactement ses propos mais nous en avons parlé suffisamment de temps ensemble, il me semble que sa réflexion porte plutôt sur la recherche en permanence d'un retour sur investissement. c'est-à-dire que quand on fait de la promotion pour un pays, quand on décide de mettre beaucoup d'argent dans la promotion pour un pays, la promotion touristique sans temps, il est normal que l'organisme qui décide de cet investissement important veuille en retour savoir si cet investissement a produit des effets, a produit un résultat. Je vais vous donner un exemple et vous comprendrez très bien, très facilement la position du président et du gouvernement du pays ainsi que de sa majorité. L'an passé, avant la motion de censure, nous avions initié une campagne de promotion images et promotion produits en France et en Europe. Et nous avions pour cela dans un premier temps obtenu la synergie de tous les partenaires locaux chargés par cette promotion car précédemment, chacun faisait sa cuisine dans son coin. Là, nous avons réussi à trouver une synergie, à faire une promotion commune et je peux même vous dire que pour cette promotion images et promotion produite en Europe, nous avons associé Air France, la compagnie Air France sans que Air France n'a débouché un seul centime. C'est dire notre générosité en direction de cette compagnie nationale. Nous avons donc obtenu cette synergie et nous avons établi cette stratégie de promotion mais nous avons en même temps mis en place les moyens de contrôler le retour sur investissement et pas plus tard que cette semaine nous avons avec les professionnels de l'hôtellerie examiné justement un audit que nous avons mis en place pour vérifier si l'argent qui a été placé dans cette promotion a produit des effets. Et je peux vous dire monsieur le représentant et c'est un point extrêmement positif que par exemple cette campagne particulière Europe et France juste avant la motion de censure que vous n'avez pas pu arrêter parce qu'elle était lancée a produit un résultat de plus 8% de touristes européens sur le premier trimestre. Ça veut dire que déjà on est capable de mesurer en termes précis par exemple du nombre de visiteurs européens en Polynésie on est capable de mesurer le retour sur investissement. On peut se demander si c'est suffisant plus 8% mais c'est déjà mieux qu'un recul et nous essayons de faire en sorte que cette action que nous avons initiée un peu avant le dernier trimestre de l'année passée nous puissions à nouveau la reproduire car rien ne serait pire monsieur le représentant qu'une décision de promotion cette année qui ne serait pas suivie de la même attitude dans les années à venir. Et nous souhaitons et nous faisons appel à vous lors des débats budgétaires que vous aurez de ne pas oublier cette répétition de la promotion sur au moins 3 ans pour aboutir à des résultats. Voilà donc monsieur le représentant ce que je peux vous affirmer concernant la politique de développement touristique de notre pays l'avenir de nos différents services et surtout la façon dont nous souhaitons que véritablement notre peuple polynésien ne soit plus une photo sur un car postal mais véritablement un acteur du développement touristique. Je vous remercie pour votre question. Merci monsieur le ministre. Nous poursuivons. Je demande à la représentante de l'IPLD madame Unutéa Hirschong de poser sa deuxième question adressée à monsieur le vice-président. Merci madame la présidente. messieurs les ministres mesdames messieurs les représentants Yorana monsieur le ministre du tourisme vous avez récemment mené aux Etats-Unis une série de rencontres et d'entretiens avec des sociétés d'armement et d'affractement de navires de croisière dans l'objectif de les motiver à opérer dans nos eaux. Quelles sont aujourd'hui les perspectives dans ce domaine pour le pays ? Je vous remercie. Merci madame Hichon. Monsieur le ministre voulez-vous répondre à la question s'il vous plaît ? Avec plaisir et je voudrais dans un premier temps madame la représentante m'excuser auprès de vous car j'avais déjà prévu une conférence de presse hier sur le sujet et j'ai donc dû exposer à la presse déjà le résultat de ce déplacement aux Etats-Unis mais j'ai beaucoup de plaisir à vous le répéter et même si vous le souhaitez à l'issue de ma réponse je vous ferai parvenir à tous à tous les conseillers à tous les représentants à communiquer avec le détail de toutes ces visites et vous pourrez donc apprécier l'effort qui a été fourni. Lorsque nous avons décidé avec nos partenaires du GIE Tréti Tourisme et de la compagnie aérienne Air Tréti Nui d'aller à la rencontre des opérateurs des navires de croisière naviguant dans nos eaux et étant basé principalement ces opérateurs aux Etats-Unis c'est pour répondre à ce que je vous disais un peu ce matin en réponse à la question de M. Edouard Fitch c'est pour vous dire combien nous pensons en termes de développement touristique agir sur tous les paramètres on ne peut pas se contenter de rester sur un seul des paramètres concernant le tourisme et nous souhaitons agir sur tous les paramètres et les navires de croisière et les touristes de croisière les croisiéristes sont un élément important de notre stratégie puisqu'à l'heure actuelle ils représentent à peu près 20% du nombre de touristes venant chez nous en Polynésie si je m'en réfère aux chiffres de l'an passé à peu près 45 000 touristes en Polynésie donc nous avons décidé dans un temps assez court puisque j'avais devant moi que 5 jours de disponibilité de nous rendre aux Etats-Unis et de rencontrer ses propriétaires au nom d'un principe un peu simple qui consiste à dire qu'il vaut mieux deux heures de discussion avec ces gens qu'une année de courrier où très souvent c'est de l'incompréhension de part et d'autre parce que les choses ne sont pas dites comme elles sont comme il faut et par contre en rencontrant ces gens en apportant des réponses immédiates aux questions posées on peut avancer beaucoup plus rapidement je suis donc je me suis donc rendu aux Etats-Unis avec le GIE Traity Tourisme et la compagnie RT Inui les représentants de la compagnie RT Inui et nous avons pratiquement sillonné tous les Etats-Unis puisque nous nous sommes rendus au nord de Los Angeles pour rencontrer la société Princess Cruises qui fait naviguer dans nos eaux le Taishan Princess et le Pacific Princess nous avons aussi rencontré à Seattle dans l'état de Washington très près de Vancouver et de la frontière de la limite canadienne nous y avons rencontré la société Cruise West propriétaire d'un certain nombre de bateaux qui ont l'habitude de naviguer dans les eaux froides de l'Alaska mais qui à l'issue de notre visite ont confirmé leur volonté de mettre en Polynésie un bateau le Spirit of Oceanus d'une centaine de places un peu plus d'une centaine de places et qui viendra dans nos eaux en décembre de cette année en janvier et en février et qui pense même élargir son périmètre de visite aux îles de Rurutu et Tupoué parce qu'ils ont dans leur déplacement à l'Alaska beaucoup de retours intéressés de leur croisiérie sur la visite des baleines et comme nous en avons aussi à une certaine période dans les eaux des Australes ils ont été très intéressés par cette possibilité également à Seattle nous avons rencontré les responsables de la société Holland America elle-même propriétaire de Windstar et de Windsurf et pour vous situer le niveau de nos discussions avec ces responsables ils ne se posent pas la question de savoir s'ils vont venir ou pas ils s'interrogent sur quand ils reviendront donc déjà dans leur esprit ils ont planifié de revenir chez nous nous les avons convaincus de revenir au moins pour janvier 2007 avec l'un des deux bateaux Windstar ou Windsurf et si nous pouvons nous allons les faire revenir dans le deuxième semestre de 2006 donc nous essayons avec eux d'avancer un peu leur retour chez nous en Polynésie ensuite nous avons traversé les Etats-Unis d'ouest en est en s'arrêtant à Chicago et en allant à Boston pour rencontrer les nouveaux propriétaires du Paul Gauguin les frères Lewis qui ont une clientèle touristique de croisiéristes d'âgés en moyenne d'à peu près 70 ans et là nous avons eu beaucoup de difficultés parce que c'est une nouvelle race de propriétaires assez agressifs exigeant un certain nombre de contreparties immédiates de la part du pays et je leur ai expliqué tout en leur disant que nous souhaitions que le Paul Gauguin reste chez nous je leur ai expliqué que ce n'était pas notre façon à nous de travailler que nous avions des règles et que nous étions obligés de respecter ces règles donc nous avons une bonne discussion comme on dit en langage diplomatique une franche discussion avec ses responsables et nous avons dit les choses telles que nous le ressentions nous aussi après Boston nous sommes descendus sur Miami et nous sommes allés à la rencontre à Fort Lordedale à 100 km au nord de Miami de la société Radisson qui gère le Paul Gauguin à l'heure actuelle et qui est concerné également par l'arrivée de ses nouveaux propriétaires et avec eux nous avons compris d'une façon très forte que cette société souhaitait rester en Polynésie et que si d'aventure le Paul Gauguin décidait de nous quitter il se débrouillerait pour mettre sur la ligne de la Polynésie un autre bateau de la flotte qu'il gère ce que je peux vous dire pour ajouter à propos du Paul Gauguin la décision concernant son maintien et son départ est une décision qui sera prise rapidement puisque la convention qui nous lie à cette société oblige la société ou le pays à prendre une décision avant le 30 juin de cette année donc d'ici au 30 juin nous serons fixés sur le sort du Paul Gauguin mais nous développons des trésors d'imagination pour expliquer à ces Américains la nécessité de rester en Polynésie et faire en sorte que nous participions ensemble à l'effort du développement touristique de Croisière après le Radisson nous avons rencontré la société Windjammer à Miami Beach société chère à notre amie Madame Bouteau représentante à l'Assemblée je dois vous dire que cette société malheureusement que nous avons autorisé l'an passé à venir faire un test chez nous de 90 jours a rempli son vieux paquebot son vieux bateau des bateaux un peu particuliers c'est une clientèle un peu particulière très sympathique au demeurant a donc rempli son bateau pendant 90 jours sur le plan du taux de remplissage le résultat était excellent mais il se trouve qu'ils sont un peu venus selon moi et pardonnez-moi l'expression la fleur au fusil en termes de coût de production et ils ne se sont pas trop souciés de savoir le niveau de prix qu'ils allaient payer ici et ils ne se sont pas trop souciés de savoir s'il y avait des moyens d'avoir un coût de production plus faible bien évidemment ils ont payé le prix fort et ils ont été un peu échaudés donc la réunion de Miami Beach a consisté à baisser un peu la température à un niveau acceptable pour qu'il puisse revenir et que je vous dise aussi que lorsqu'il s'agit de négocier avec cette société pour venir faire ce test l'an passé j'avais pris la précaution de garder une caution pour votre information cette caution s'élève à 100 000 dollars donc nous détenons cette caution et cette société avec cette caution a promis de revenir nous voir parce que bien évidemment c'est de l'argent qu'elle veut récupérer et nous sommes en train de discuter de la possibilité pour elle de revenir avec un autre bateau type bateau à voile beaucoup apprécié d'une catégorie particulière de croisiéristes ensuite nous sommes allés rencontrer la société la plus importante en termes de croisiéristes la société Carnival qui possède à elle toute seule 50% de l'activité croisiériste de la planète c'est la plus grosse société nous y sommes allés par courtoisie vis-à-vis de ces gens-là nous avons été très bien reçus nous avons parlé de nos difficultés éventuelles et de notre souhait éventuel ils ont bien compris que la stratégie de développement des croisières chez nous était une stratégie qui s'échelonnait sur tous les types de bateaux possibles et qu'il fallait éviter par exemple de mettre deux bateaux de même niveau en compétition sur le marché polynésien à l'heure actuelle donc nous avons essayé de toucher sur une graduation de bateaux il faut savoir que à l'heure actuelle la vision qu'ils ont du développement des croisières est une vision de paquebots à 2000 ou 3000 passagers donc ils ne sont plus dans la logique des bateaux type Paul Gauguin à 300 passagers ils sont dans une autre logique à 2000 3000 passagers et ils nous ont expliqué que par exemple ils possèdent 78 bateaux notamment le Queen Marie le Queen Elizabeth et ils en construisent 12 autres et en construisant ces 12 autres ils sont sur cette ligne là j'ai pris la précaution d'inviter le PDG à venir nous rencontrer en Polynésie ce qu'il a accepté avec plaisir donc dans quelques temps nous aurons le président ou au moins le vice-président de Carnival comme invité en Polynésie pour vous dire simplement que c'est un élément important et je vais vous dire quelque chose aussi qui ne va peut-être pas plaire à nos amis de l'opposition actuelle c'est que j'ai beaucoup regretté lors j'ai beaucoup regretté lors de ce déplacement que nos prédécesseurs n'aient pas pris les décisions à temps pour justement faire en sorte que la pérennité de cette activité se passe savez-vous que quand on prend une décision maintenant la portée de cette décision démarre en janvier 2007 donc il fallait déjà en 2003 se préparer pour 2005 ce qui n'a pas été fait je l'ai constaté et je vais vous donner un petit exemple tout simple à la fin de cette année lorsqu'ils étaient au pouvoir le Paul Gauguin a été à vendre et le pays ne s'est pas porté acquéreur de ce bateau si j'en crois les informations qui nous ont été transmises à Miami ce bateau a été vendu aux investisseurs de Boston américain à 3 milliards et demi de francs pacifiques alors que lors de sa construction il a coûté plus de 12 milliards donc ça c'est une des conséquences du laisser aller et du laisser faire de la précédente majorité qu'on est en train de rectifier maintenant pour le bonheur de nos populations merci merci monsieur le ministre pour ces différentes explications je vous rappellerai que vous avez dépassé le temps que vous étiez parti parce qu'il y a des gens du Tahouera qui sont en train de rouspéter je trouve ça tout à fait juste merci quand même de toutes les explications c'était intéressant je pense que tout le monde a apprécié nous passons à la troisième question orale je demande donc aux représentants du Tahouera Ouilatira monsieur Garçon Tonson de poser votre question s'il vous plaît merci madame la présidente mesdames et messieurs les représentants chers collègues ma question s'adresse au vice-président ministre du tourisme et des transports aériens ainsi qu'au ministre de l'urbanisme du logement et des affaires financières monsieur le vice-président monsieur le ministre Bouramboura à l'instar des autres îles de la Polynésie française n'est pas épargné par les revendications foncières qui trop souvent en mon goût dégénèrent en occupations illégales et autres actes contraires à la loi c'est le cas du nouveau centre médical de Veilletapé dont la construction a été initiée par notre gouvernement avant que le chantier ne subisse deux blocages successifs un premier encore a été trouvé par nos soins avec les revendiquants même si je le précise le terrain a été acquis en bonne et due forme pour faire place à un équipement que toute la population attend avec grande impatience un deuxième blocage est actuellement court voilà plus de trois semaines lors d'un récent déplacement notre ministre des affaires financières monsieur Gilles Defato s'est tenu informé de la situation il s'en a même plein au jour dans le télévisé des refaux en déclarant je le cite ce n'est pas notre vocation à faire des blocages en effet aussi permettez-moi de le féliciter pour son sens de responsabilité et sa déclaration en prenant une grande sagesse dommage soit disant en passant que certains à la fin de l'année 2004 aient donné le mauvais exemple en squattant le bâtiment de la direction des affaires foncières ainsi que d'autres bâtiments des services administratifs ceci étant les discussions sont possibles telles et c'est ma question avec les auteurs du blocage que réclament-ils enfin pouvez-vous nous assurer monsieur le ministre d'un rapide dénouement dans cette affaire je précise par ailleurs que les pratiquement les mêmes revendiquants sont installés à l'entrée de l'hôtel Boura-Boura qui constitue l'un des fleurants de l'industrie touristique polynésienne j'ai cru comprendre monsieur le vice-président vous êtes placé sur le site pour tenter de trouver une issue à ce conflit ma question donc à quoi bon investir des centaines de millions de fonds pacifiques en action de promotion si par la suite quelques irresponsables sont proies à ternir notre image de destination paisible et accueillante en tout cas je peux vous dire que les professionnels de l'hôtellerie et le pays dans son ensemble n'ont pas besoin de ça en ce moment merci merci monsieur le ministre vous voulez vous répondre s'il vous plaît madame la présidente vous me trouvez un peu confus et je vous prie d'accepter mes excuses pour avoir dépassé le temps qui m'était imparti mais à partir du moment où je ne sais pas quel est le temps qui m'est imparti je pouvais facilement le dépasser combien de temps ai-je droit normalement vous avez 5 minutes pour répondre merci j'essaierai de rester à l'intérieur des 5 minutes je vous ai rappelé le temps il y a quelques temps merci je vous demande donc de m'excuser d'avoir enfin la règle et j'essaierai de rester à l'intérieur des 5 minutes qui me sont consacrées je ne sais pas qui c'est qui sont les irresponsables monsieur Gaston Tengson quand on imagine l'état de votre dépotoir actuel et de votre gestion de la commune de Bora Bora c'était vraiment triste à voir les irresponsables ne sont pas ceux que vous croyez pour revenir à ces difficultés car il s'agit de difficultés je voudrais vous dire monsieur le représentant monsieur le maire de Bora Bora et je voudrais dire à tous les représentants ici présents à l'assemblée quand vous écrivez j'ai cru comprendre que le vice-président s'est déplacé vous êtes malhonnête puisque je vous ai téléphoné je vous ai dit que j'y allais par courtoisie vous êtes le maire jusqu'à la prochaine élection vous êtes le maire de Bora Bora je vous ai prévenu et je vous ai informé du contenu de ma visite et lorsque j'ai eu rencontré les personnes je vous ai appelé pour vous dire la suite des événements et je vous ai même dit monsieur le maire que samedi j'allais à nouveau vous appeler parce que samedi je pourrais vous apporter d'autres éléments donc samedi sur le 77 11 35 je vous appellerai pour vous donner les éléments donc ceci étant dit le problème que vous posez au moins pour ce qui concerne l'hôtel monsieur le maire est un problème important je ne m'exprimerai pas sur le dispensaire permettez-moi mais sur l'hôtel et pose le problème de la location des terres à Baille ou la vente à des investisseurs dans le cas qui nous concerne et vous êtes très très bien informé au départ 8 souches ont loué à Baille en 1960 le sol où a été construit l'hôtel Bora Bora 8 souches très rapidement 5 ont vendu leur part la 6ème n'a pas d'héritier il n'en reste que 2 le bail a été signé de 1960 pour 39 ans à 1999 en 1999 sauf à me tromper vous étiez au gouvernement et en 1999 les choses n'ont pas été réglées donc c'est une affaire privée entre les propriétaires présumés et la société hôtelière de l'hôtel Bora Bora et pour des raisons que j'ignore deux jugements consécutifs ont permis aux investisseurs de l'hôtel d'acquérir la totalité des parts de ce sol en indivision à l'heure actuelle la société hôtelière est propriétaire de 1083 parts sur 1280 et les deux souches restantes sont propriétaires de 197 parts et le problème qui se pose c'est sur ces 197 parts le discours que je leur ai tenu c'est de leur dire qu'à l'heure actuelle au plan de la justice les carottes étaient cuites je ne cherche pas de responsabilité mais l'état du problème devant la justice les malheureux propriétaires ne seront plus propriétaires de leur sol eux ce qu'ils souhaitent c'est continuer à louer à Baï donc je leur ai dit la volonté que j'avais d'essayer d'inverser le cours des choses et de leur proposer de louer leur partie à Baï à la société et je reste sur cette ligne là vous savez bien monsieur le maire et je regrette que vous l'ayez accepté et que vous l'ayez laissé faire que depuis 1960 le Baï au mètre carré porte sur 10 000 francs c'est inadmissible au dire d'expert en 1999 la réévaluation portait sur 100 000 francs et rien n'a été fait rien n'a été fait pour ces pauvres gens ça repose le problème du peuple polynésien acteur du développement la stratégie du gouvernement c'est de faire en sorte que ces gens là soient protégés dans leurs droits mais que parallèlement les investisseurs soient aussi eux protégés dans leurs droits donc il faut prévoir un bail nouveau à un juste prix sur une période suffisamment longue pour que l'investisseur puisse améliorer le produit qu'ils offrent aux touristes voilà monsieur le maire ce que je pouvais vous répondre sur votre question à écrire je vous remercie en espérant être resté dans les 5 minutes merci monsieur le ministre là vous êtes dans votre temps nous passons à la quatrième question monsieur Edouard Fritsch vous voulez vous poser votre question s'il vous plaît madame la présidente je vous remercie de me donner la parole avant de poser ma question je voudrais que vous interveniez auprès du vice-président pour qu'il ait un petit peu de respect pour les représentants de cette assemblée sa façon de de s'adresser à mon collègue de Boura-Boura me déplait énormément nous ne sommes pas des gamins ici et les allégations du vice-président me rend triste parce que je crois que s'il continue ainsi son arrogance va le tuer je lui demande de nous respecter ma question est adressée à monsieur Oscar Temaru président de la Polynésie française et porte sur la banque secret d'eau et l'annonce par la presse mardi de la position du président sur cette affaire en effet dans une intervention dans le hall de notre assemblée le président du pays s'est élevé contre les conséquences qui pourrait résulter de l'entrée éventuelle de la Brede venue pour s'en mettre plein les poches comme on a entendu dire dans le capital de la Socredo le président a notamment estimé que la participation de la Brede empêcherait la Polynésie de maîtriser sa destinée et que l'état n'acceptera jamais que le pays devienne l'actionnaire majoritaire de la Socredo ces affirmations semblent pour le moins intempestives dès lors que la Polynésie française contrôle la moitié du capital de notre banque de développement la volonté de la Brede d'entrer dans le capital de la Socredo en rachetant une partie des parts détenues par l'agence française de développement n'est pas nouvelle et les gouvernements Tahouera avaient su jusqu'à présent faire obstacle aux volontés hégémoniques du groupe des banques populaires sur notre banque locale si nous en croyons par ailleurs les propos du directeur exécutif chargé des opérations à l'AFD M. Jacquier transcrit dans les nouvelles de mardi la FD n'entend pour l'heure ne céder que 15% des parts qu'elle détient le montant de cette session inconforme aux discussions que nous avions pu avoir avec la FD lorsque nous étions encore au pouvoir en l'état actuel de ces informations la Brede resterait largement minoritaire au sein du conseil d'administration de la Socredo tandis que la Polynésie serait toujours l'actionnaire majoritaire avec 50% des parts rien n'empêche par ailleurs la Polynésie d'augmenter sa participation dans le capital en rachetant les départs à la FD reste à le négocier naturellement aussi nous avons le sentiment que le président du pays n'avait au moment où il a fait ses déclarations qu'une connaissance très partielle de ce dossier et qu'il a un petit peu cédé à la panique s'il n'était pas le cas le gouvernement peut-il nous rassurer sur sa détermination à défendre l'autonomie de la Socredo et sur ses capacités de négocier avec ses partenaires l'augmentation de la participation de notre pays dans le capital de la banque plutôt que de donner le sentiment qu'il a abandonné la partie avant qu'elle n'ait réellement commencé je vous remercie Merci M. Edouard Fritsch M. le ministre Madame la Présidente j'avais compris qu'à la séance des questions orales lorsqu'une question était terminée il n'y avait pas de débat après je constate donc que M. Fritsch ne respecte même pas sa propre réglementation et je le renvoie je le renvoie M. le représentant je vous renvoie à la teneur de la question orale posée par M. Gaston Tangson et quand il traite les polynésiens de irresponsables on ne sait pas qui est irresponsable dans tout ça et si dire la vérité c'est être arrogant je continuerai à dire la vérité pour ce qui concerne l'assaut credo et la question posée au président je vous trouve amnésique M. le représentant amnésique ça veut dire quelqu'un qui perd la mémoire et vous perdez la mémoire car lorsque vous étiez au pouvoir vous avez bloqué la situation à la socredo vous avez bloqué la situation à la socredo à un point tel que l'AFD ne voulait plus refinancer la socredo et c'est quand nous sommes revenus au pouvoir nous que nous avons obtenu de l'AFD un refinancement à hauteur de 6 milliards de francs pacifiques vous l'avez bloqué c'est vous qui avez entraîné la discussion au point mort mais vous êtes malade c'est pas possible qu'est-ce que c'est que ça je vous en prie qu'est-ce que c'est que ces accusations c'est pas à vous de parler qu'est-ce que c'est que ces accusations c'est pas à vous de parler mais vous dites n'importe quoi on dit n'importe quoi dans cette assemblée madame M. Edouard Fritch je n'ai pas la parole s'il vous plaît qu'on arrête de raconter des questions voyez que c'est vous qui êtes arrogant monsieur je vous trouve bien arrogant j'ai avec moi un témoin le ministre des finances membre du conseil d'administration de la Socredo est-ce que le temps de parole de M. Fritch est décompté dans mes 5 minutes madame la présidente non donc je disais que c'est eux les responsables du blocage des relations avec la FD et c'est eux qui nous ont coûté le non refinancement de la Socredo et c'est notre action qui a permis de débloquer de la part de la FD que cela vous plaise ou pas M. Fritch vous pouvez mouliner 6 milliards de francs pacifiques et deuxièmement qui a fait fuir de la trésorerie de la Socredo plus de 10 milliards de francs pacifiques avec les transferts des fonds de la Poste qui a fait fuir cette trésorerie sinon vous c'est bizarre vous ne réagissez pas c'est vous qui avez rendu la Socredo exsangue en présentant de sa trésorerie cette somme importante vous savez très bien M. Droulet que ce n'est pas une fuite de 10 milliards comme vous dites vous savez très bien M. le ministre je passe la parole au cinquième intervenu ma réponse je ne trouve pas de réponse en tous les cas s'il vous plaît M. Fritch qui est un représentant de l'UPLD Mme Danielle Persegal vous lui posez votre question on peut terminer ma réponse merci merci Mme la Présidente j'espère apporter un petit air de taoui alors je m'adresse à M. Jean-Jean Dersand ministre du développement durable chargé de l'aménagement de l'environnement de la qualité de la vie de la prévention des risques naturels M. le ministre nous fêterons samedi 4 juin 2005 la journée mondiale de l'environnement or nous assistons avec tristesse à l'élégage sauvage de certains arbres de notre ville de Papeté notamment aux abords de l'hôpital de Mampan et à l'avenue du Prince-Signeul nous nous interrogeons sur l'efficacité de ces méthodes d'étal alors que les arbres font partie intégrante de notre patrimoine et contribuent à une meilleure qualité de la vie ma question peut-on demander aux autorités chargées de l'environnement d'encadrer les interventions de ces entreprises de lagage éventuellement de prendre des sanctions Margot Merci Madame la Présidente Mesdames, Messieurs les représentants chers collègues chers amis Yorana Madame la représentante notamment Daniel je comprends parfaitement votre émoi sur les travaux des lagages des arbres aux abords de l'hôpital de Maman et sur le terre-clein central de l'avenue Prince-Signeul les travaux que vous évoquez ne sont pas passés inapertus sans doute en raison de leur importance mais également parce qu'ils révèlent un arrière-plan peu esthétique je tiens cependant à vous rassurer ces travaux ne sont pas sauvages En effet lorsqu'il s'agit d'une coupe franche ces travaux sont régis par une réglementation spécifique et plus précisément par l'article 10 de la délibération numéro 71 tirée 96 du 3 juillet 1974 qui spécifie que nul ne peut arracher couper ou défricher des arbres sans avoir fait une déclaration écrite à la mairie En outre cette dernière doit donner son avis De plus ces opérations et leur contrôle relèvent du service du développement rural Lorsqu'il s'agit d'un élagage les travaux ne sont pas soumis à autorisation En ce qui concerne l'élagage des arbres en proximité de l'hôpital Maman je peux vous préciser les éléments d'information suivants L'hôpital a sollicité l'intervention de la société Tropical Service Cette opération d'élagage est d'ailleurs entreprise chaque année L'élagage de cette année est particulièrement important En effet l'entreprise a dû rabattre au maximum en raison de nombreuses branches endommagées et blessées et qui constituaient une menace pour les biens et les personnes L'entreprise constituée de professionnels n'a donc œuvré que dans un souci préventif De manière générale je conviens qu'une meilleure prise en compte du branchage et le respect pourrait être renforcée lors des opérations d'élagage Ainsi le service du développement rural est-il susceptible d'intervenir dans le conseil aux professionnels et aux cellules techniques des communes En satisfaction à votre demande légitime je vais solliciter mes collègues en charge de l'agriculture de l'équipement et de la formation professionnelle afin d'envisager des mesures visant à améliorer les compétences des agents et personnels en charge de ces travaux Merci Je demande à Mme Thierry Chang de poser sa deuxième question Merci Mme la Présidente Ma question s'adresse à M. le Ministre de l'Environnement M. Georges Anderson M. le Ministre Chaque année le parc automobile du pays augmente de 7 à 8000 véhicules neufs Certaines marques équipent leurs véhicules de technologies avancées pour réduire l'effet polluant des émissions de gaz du moteur Le prix de vente de ces véhicules étant généralement plus élevé que celui d'une voiture classique Est-il possible de compenser cet aspect par un régime fiscal spécifique générant une diminution voire une exonération des taxes à l'importation des véhicules techniquement identifiés comme les moins polluants Je vous remercie Mme la Représentante Il est tout à fait possible de compenser les surcoûts en effet liés aux équipements moins polluants au sujet de ces types de véhicules Cependant une réponse fiscale ou douanière favorable ne dépend pas de moi mais de mon collègue en charge des finances auprès duquel je vous invite à soutenir de telles démarches Dans ce cadre précis notamment je compte mener une réflexion de fond avec la fiscalité environnementale polynésienne avec l'ensemble de mes collègues concernés et les partenaires professionnels Alors que l'on s'engage effectivement vers une démarche de développement durable la dynamisation de cette fiscalité par des modalités incitatives apparaît indispensable comme vous le suggérez encourager les actes de préservation de l'environnement d'une part engager les consommateurs de produits polluants à assumer leurs responsabilités d'autre part Ce dossier est déjà en cours au sein de mon cabinet Voilà Merci Monsieur le Ministre Alors comme j'ai une question rurale également à poser je demanderai à Monsieur le Troisième Vice-président de venir présider S'il vous plaît Monsieur Alain Frébeau Sous-titrage ST' 501 Chers collègues Bonjour La séance est reprise Je demande à la représentante Madame de l'UPLD Madame Tamara Bob-Dupont de poser sa question Vous avez la parole Merci Monsieur le Président Ma question s'adresse au ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie des petites et moyennes entreprises du budget et de la fiscalité Monsieur le ministre Dans le cadre de la réforme en particulier en ce qui concerne de la réforme fiscale en particulier en ce qui concerne la TDL certains acteurs économiques notamment les industriels émettent quelques inquiétudes et surtout font miroiter des perspectives économiques désastreuses si cette réforme ne prend pas en considération leurs attentes Quelles réponses avez-vous apportées à ce sujet ? Je vous remercie Monsieur le Président Madame et Messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française Madame et Messieurs Liorana Ma réponse à apportée à la représentante Tamara Bob-Dupont en ce qui concerne les industriels je peux simplement les tranquilliser il n'y a aucun risque pour eux Il peut être tranquille pour la raison bien simple c'est que la TDL aux taxes de développement locales a été mise en place lors de l'instauration de la TVA en 1998 Pour compenser progressivement la suppression du droit fiscal d'entrée qui est la DFE elle regroupe en 2005 174 codifications cela signifie que la TDL concerne 174 produits douanières et ne touche environ que 4% simplement 4% de l'ensemble des 4 000 produits importés en Polynésie française cette taxe rapporte au pays un peu moins de 2 milliards de francs CFP par an alors pourquoi la TDL la TDL a été créée à l'origine pour protéger les entreprises locales c'est son but contre les importations la TDL c'est actuellement l'objet d'une étude en vue d'aboutir à une réforme c'est pour répondre à la nécessité éventuellement des industriels de voir est-ce que la TDL continue à comment on appelle ça à être dans la ligne de l'objectif pour lequel il a été créé cette étude est menée par une sous-commission donc il y a une sous-commission composée d'industriels donc les industriels siègent dans cette commission d'importateurs et ainsi de syndicats socioprofessionnels et des services du pays donc les différents acteurs économiques composent cette sous-commission alors le contexte de cette réforme s'inscrit dans un opératif de maintien de la production locale et de la plus en compte bien sûr des spécificités de l'économie polynésienne qui est marquée par son caractère insulaire cette sous-commission qui travaille sur le dossier de la TDL a été donc mise en place dans le but d'analyser le bien fondé de cette taxe nous avons déjà annoncé que la TDL serait supprimée uniquement lorsque les produits importés ne viennent pas confluencer les produits fabriqués localement ce qui est tout à fait normal donc cela ne viendra en aucun cas pénalisé des industriels au contraire la réforme de cette taxe permettra de rendre l'application de la TDL plus transparente et plus juste nous avons toujours en tête ce qui est important et souligner cette importance de protéger et de favoriser l'emploi local industrielle sinon la TDL n'a plus de sens nous sommes également heureux de savoir que tous les partenaires socioprofessionnels qui siègent bien sûr déjà dans cette sous-commission s'accordent sur ce point nous avons entamé un dialogue sur des bases solides et je peux vous garantir que les intérêts de nos industriels sont pris en compte dans les réunions des sous-commissions dans lesquelles ils sont représentés cette fameuse commission tranchera les dispositifs et les méthodes à mettre en place afin d'identifier les tenants et les aboutissants d'un système tout à la fois protecteur et incitatif parce qu'il ne faudrait pas qu'en tête de vue c'est un système qui est protecteur et incitatif je ferai part des résultats de cette sous-commission dès le mois de juillet 2001 donc très prochainement merci de votre attention monsieur le ministre merci nous avons terminé avec la séance des questions orales je suspends la séance afin de permettre au président de l'assemblée de rejoindre le père Soir et de poursuivre la suite de nos travaux merci bien la séance est suspendue merci c'était pas une banque bancaire non je pense que c'est je pense que c'est une expérience sur du petit pour-d'un coeur qu'on a déposé Sous-titrage Société Radio-Canada ... La séance est reprise. ... La séance est reprise. ... 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